Merci. 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 Médiatat. J'ai bien dit médiatat. Donc, je ne me contredis pas. C'est parfait. Et Arié Aldini, avocat, membre du bureau de la Ligue des droits de l'Homme, parce que, ainsi que je le disais tout à l'heure il y a deux minutes, sur les questions de médias, de liberté d'expression, la Ligue des droits de l'Homme a, je crois, des choses à venir. On n'a pas tiré au sort ? Qui commence ? Bon, j'ai deux mots, comme ça je vous verrai mieux. Merci de votre accueil. Je suis ravi d'être devant vous, d'être devant une assistance de la Ligue des droits de l'Homme. Ravi d'être aussi avec Arié Aldini, c'est la première fois que je le croise dans un débat public, et comme j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour le combat courageux qu'il mène, voilà, ça me fait plaisir d'être là. Je vais essayer de documenter en 20 minutes ce qui est le fond de ma conviction, c'est que nous vivons aujourd'hui une période de régression démocratique, de caractère historique en France du point de vue de la liberté de la presse. Pour le comprendre, il faut peut-être, même si c'est devant vous, Ligue des droits de l'Homme, faire un petit détour historique pour rappeler l'importance de ce qu'est la liberté de la presse. Dans toutes les périodes de fondation, de refondation de la démocratie, la question de la liberté de la presse a toujours été l'une des questions majeures. Prenez la Révolution française, dès le 15 juillet 1789, après la presse de la Bastille, le grand débat qui vient avec la question sociale, c'est la question de la liberté de la presse, et Camille Desmoulins a une formule formidable pour expliquer l'enjeu de la liberté de la presse. La presse dit-il, c'est la sentinelle de la démocratie. C'est une très belle formule, et ceci conduira à la Déclaration des droits de l'Homme, avec, dedans consigné, la liberté de la presse comme un droit fondamental de l'Homme. A la même époque, juste petit rappel, dans un contexte à peu près identique, il y a le même débat aux États-Unis dans la jeune démocratie américaine qui se forme. Il y a une formule formidable de Thomas Jefferson, qui est de 1784 à l'automne 1789, qui est ambassadeur des États-Unis en France et qui, baignant dans l'esprit des lumières, écrit à un ami américain de France, pour résumer sa pensée, il dit, « Si j'avais à rêver un pays, si j'avais à choisi un pays, entre un pays qui a un gouvernement et pas de presse, ou un pays qui a une presse et pas de gouvernement, je choisirais la seconde solution. » Ça donne bien l'esprit de ce qui conduira au premier amendement. La liberté d'opinion, d'expression est, au moment de la fondation de la jeune démocratie américaine, l'une des valeurs fondatrices. Alors, je vais très vite. Ce débat-là parcourt tout le XIXe siècle. Souvenez-vous, 1830, les Trois Glorieuses. La Révolution de 1830 démarre sur une ordonnance, qu'on en faisait déjà à l'époque, sur les ordonnances de Saint-Cloud qui surprennent la liberté de la presse. Formidable discours de Hugo le 11 septembre 1848 sur le droit de vote et la liberté de la presse sont deux valeurs consubstantielles. Attenter à l'un, c'est attenter à l'autre. Pour une raison simple que vous connaissez, qui est au cœur de vos combats démocratiques, c'est qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés et il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante. Donc, voter à l'aveugle, ce n'est pas le droit de vote. Il faut que les citoyens soient éclairés. Et j'en viens à notre époque contemporaine. Il y a le même débat à la libération. Cette aspiration démocratique à une presse libre est consignée dans le programme du Conseil national de la résistance. La formule célèbre, c'est le mot à mot exact, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Il y a un jour également des puissances étrangères qui est évidemment allusion à l'occupant nazi. Et à l'époque, si je le rappelle, c'est que ça vous donnera à réfléchir sur la situation d'aujourd'hui. A l'époque, tout le monde dit que si c'est une impérieuse nécessité que d'appliquer le programme du CNR, c'est certes pour tourner la page honteuse de la presse collabo, mais c'est surtout pour tourner la page encore plus honteuse, sans doute, de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres. Je pourrais, si vous louez dans le débat, vous rappeler des histoires stupéfiantes. Bon, je passe vite. Mais du coup, à l'époque, tous les partis, de l'extrême-gauche jusqu'aux démocrates chrétiens, donc jusqu'à une partie de la droite, tout le monde dit, adossés aussi aux déclarations des grands intellectuels, comme Albert Camus, qui fait des éditos dans Combat sans arrêt sur ce thème-là, il faut que la presse soit indépendante, pas de filer à la pâte. Et donc, du coup, à l'époque, toute la presse qui se refonde à Libération se fonde sur un principe juridique d'indépendance, dans des modalités différentes, mais en clair, à l'époque, il y a deux grands modèles qui s'imposent. Le modèle de la coopérative ouvrière, même des journaux de droite prennent cette formule-là, le Parisien libéré, par exemple, le Courrier Picard, le Dauphiné libéré, qui, à son fronton, à ce mot d'ordre, une presse libre pour des hommes libres, ce qui devient le climat de l'époque. Puis il y a l'autre formule qui s'imposera, qui est celle du Monde, par tâtonnement successif à partir de 1952, qui est un journal propriété de ces journalistes. Si je rappelle ça, c'est pour dire qu'en fait, il y a eu deux grandes phases d'attaque contre la liberté de la presse. Il y a d'abord eu la normalisation de la presse, c'est-à-dire la remise en cause des acquis de la libération. Et la seconde étape, qui est l'étape Macron. Et donc, c'est ça que je vais essayer de documenter rapidement. La première étape, c'est Chlone sur très longue période. En clair, on vit une double normalisation, économique et éditoriale. Économique, en clair, les journaux autrefois indépendants vont cesser de l'être, vont être croqués. C'est la singularité du capitalisme français par des patrons dont le métier n'est pas la presse. Et donc, l'histoire pathétique de toute une génération de journalistes dont je suis aura été de vivre. Et parfois, les rédactions ne se rébelleront pas parce qu'elles n'ont pas pris la mesure de l'enjeu démocratique d'une presse indépendante. Ce sera la perte d'indépendance. Le Monde croquait à l'époque, 2010. Ça commence avant la normalisation économique, mais la fin de l'histoire se joue en 2010, quand un banquier d'affaires, Pigas, associé à Xavier Miel et un troisième, Pierre Berger, milliardaire de luxe, rachètent le monde. Et de cette normalisation économique découlera partiellement une normalisation éditoriale avec des censures. Exemple, l'exfiltration ou le licenciement pour raisons politiques dans le groupe Le Monde, l'Obs, d'Aude Lancelin à l'époque à l'Obs. Et puis, par une autre forme de normalisation qui est moins visible, qui est la généralisation d'un système d'auto-censure à la part des journalistes. Je le dis, moi j'ai dirigé pendant de longues années le service entreprise du Monde. Quand je regarde ce que sont devenus les pages économiques du Monde, c'est un petit bulletin patronal. C'est les échos beaucoup moins bien. La normalisation a pris dans certains groupes une forme beaucoup plus violente. Si vous regardez ce qui se passe quand Vincent Bolloré prend le contrôle de Vivendi, donc ça c'est 2015, et qui prend du même coup le contrôle de deux grands médias audiovisuels qui sont Canal et E-Télé, qui sera ultérieurement rebaptisé CNews, la normalisation éditoriale sera d'une violence invraisemblable. C'est-à-dire qu'il, par exemple, E-Télé, qui nomme-t-il à la tête d'E-Télé, au début, comme directeur de la rédaction, un jeune homme qui s'appelle Guillaume Zeller, qui est le petit-fils d'Adaniel Zeller, le général Kouchi de la guerre d'Algérie. Vous me direz, nul n'est responsable de ces ascendants. Sauf que ce Guillaume Zeller écrit des billets de blog sur Boulevard Voltaire, qui est le site de Ménard, et il écrit des billets de blog pour la réhabilitation de Polo Sarres, le général qui a promu la torture en Algérie. Du coup, vous voyez bien l'affiliation de l'économie à l'éditorial, parce qu'en Suisse, ça va nous amener à l'histoire Zemmour présente sur E-Télé. C'est-à-dire que Bolloré, dont le cœur de l'Empire, c'est l'un des confettis, l'un des décombres de l'Empire colonial français. Il fera sa fortune, le début de sa fortune, en achetant tout un système d'infrastructures portuaires en Afrique, les voies précieuses, etc. Il est lui-même de droite radicale, et son jouet, c'est les télés qu'il rachète, et il promeut à travers ses télés ses propres idées. Alors l'histoire continue, Libération, même chose, Journal indépendant, donc il se crée sur le même modèle juridique que Le Monde, mais 30 ans après, 1973, Journal, probabilité de ses journalistes, qui sera racheté par, je m'imagine Jean-Paul Sartre se remet dans sa tombe, par l'exact opposé de ce que pouvait être la génération, Serge Julie, Jean-Paul Sartre. Voilà, un milliardaire très… parce que chacun est emblématique d'une forme du capitalisme français. Bolloré, c'est le capitalisme postcolonial français. Patrick Drahi, qui rachète tour à tour l'Ibé, l'Express, pas l'Express, le groupe L'Express, avec les 50 titres attenants, BFM TV, BFM Business, puis j'en passe beaucoup. Du coup, lui, c'est emblématique d'une autre forme du capitalisme français, qui est la finance folle, le capitalisme financiarisé. C'est celui auquel les banques prêtent 50 milliards d'euros, les banques qui, dans une période de taux d'intérêt bas, regorgent, comme on dit dans le sabir anglo-saxon, de liquidités, et donc ils achètent tout à tout va. On sait bien que l'histoire se finira mal, parce que le jour où les taux d'intérêt remonteront, cette bulle s'effondrera. Et donc là, de la même façon, normalisation généralisée. Alors on pourrait poursuivre longtemps, regarder ce qui s'est passé avec LVMH, Bernard Arnault, autre milliardaire, dans un système de capitalisme consanguin, que j'appelle moi souvent par communauté d'expression, le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens en sens des services mutuels. Ce sont des grands patrons dont le signe distinctif, c'est qu'ils vivent en général près du pouvoir, en consanguinité avec le pouvoir. Donc si vous prenez Bernard Arnault, il était donc témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, du second, celui avec Cécilia, et il rachète d'abord les échos en 2007, et ensuite le Parisien. Et le Parisien, le lendemain du rachat du Parisien par Bernard Arnault, que se passe-t-il ? Première censure, c'est un journaliste du service culture, fait comme c'est deux jours avant ou trois jours avant, il y a un documentaire qui est sorti, dont tout le monde parle, qui est le Merci Patron de Ruffin. Le papier qui était le critique d'un journaliste du Parisien va à la poubelle parce qu'il est hors de question de parler de Bernard Arnault. Voilà. Dans ce système, il faut mesurer les dégâts éditoriaux. Donc l'atteinte à quoi ? L'atteinte au droit de savoir des citoyens. C'est ça l'enjeu démocratique. Prenez les échos, la propriété de Bernard Arnault. Il n'y a pas officiellement de censure. Les journalistes ne s'en plaignent pas vraiment. Mais dans cet univers, les journalistes s'étaient révoltés quand Bernard… Une rédaction pas rebelle du tout, pourtant c'était révolté en 2007 quand Bernard Arnault a repris, en disant mais comment est-ce qu'on peut parler sereinement de Bernard Arnault qui contrôle LVMH, géant du luxe, qui est le premier financeur de la presse via la publicité, premier annonceur dans la presse, par ailleurs actionnaire, l'un des actionnaires principaux du groupe Carrefour. Impossible. Impossible. Et donc du coup ça pousse à quoi ? Ça pousse à un type de presse où l'autocensure est majeure. C'est-à-dire pourquoi ? Moi je suis d'abord journaliste économique et financier, ma vie c'est de chroniquer les dysfonctionnements, les irrégularités, les fraudes, les fraudes fiscales des banques notamment, j'y consacre beaucoup de temps. Les échos, contrairement… Donc c'est pas un jugement politique que je porte. Contrairement à la presse anglo-saxonne comme le Financial Times ou le Wall Street Journal, vous ne verrez jamais d'enquête, jamais. C'est polissé, c'est bien fait, c'est propre, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans une banque. Jamais. J'ai fait sur Mediapart 30 articles, alors c'est compliqué, sur des irrégularités commises par la plus grande banque d'investissement française qui est Natixis, qui est le BBCE. Mes articles, je dis ça c'est immodeste, mais je pense que c'est exact, ont contribué à ce que enfin l'autorité des marchés financiers se réveille et ça conduit à la sanction historique pour l'autorité des marchés financiers. 35 millions d'euros imposés Natixis. Le premier article des échos a été au bout d'un an et demi d'enquête réalisée par moi, quand l'AMF avait prononcé une sanction. Mais c'est un système généralisé à toute la presse. Donc ça c'est, ça a été l'époque, et ce qui est terrible dans cette époque qui va jusqu'à la fin de Hollande. En plus avec la constitution d'Oligopole, regardez ce que maintenant le groupe Niel, Le Monde, l'Obs, ils ont racheté, en plus ils ont créé un fonds d'investissement Media One où ils ont mis 500 millions d'euros. Donc des immenses mastodontes. Il y a le mastodonte maintenant Patrick Drahi, il y a l'empire Bolloré. Donc c'est toute la phase que l'on vit et la puissance publique n'a jamais rien fait. Ils ont laissé faire, laissé grignoter le droit de savoir des citoyens. Regardez, je termine cette première phase sur cette remarque. Quand il y a le massacre de la rédaction de ITV par Vincent Bolloré, quand il nomme ce directeur d'extrême droite pro-OAS, François Hollande, chef de l'État, ne fait rien. Et la morale de l'histoire, on la trouve à l'époque dans le livre de mes deux confères du monde, Bavé et l'homme. Leur livre, un président ne devrait pas dire ça, j'ai oublié le titre exact, c'est ça. Il raconte une scène hallucinante où Hollande dit, j'étais très embêté pour Vincent Bolloré quand j'ai appris que la chaîne Qatari-Being avait raflé la totalité des droits du foot. En fait, ça conduisait à la mort de Canal. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé l'émir du Qatar en lui disant, non, faites pas ça. Faites 50-50 avec Bolloré. Ça veut dire quoi ? Deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de trucage à un appel d'offres. Je vous rappelle que la ligue professionnelle de football avait envisagé d'introduire un recours et puis finalement ils ont eu peur pour des raisons politiques qu'ils ne l'ont pas fait. Et deuxiaux, c'est que le souhait de Hollande était d'abord de protéger Bolloré plutôt que la... Donc bref, on a vécu une époque sinistre. C'est-à-dire tous les acquis de la libération, une presse libre, une presse indépendante, ont été balayés. Et moi, je m'en veux un peu... Enfin, j'en veux. J'en veux à beaucoup de rédactions qui ne se sont pas rebellées à temps. Je ne vais pas y revenir si vous le voulez, mais moi j'ai vécu ça de l'intérieur au monde. La rédaction du Monde se rebelle en 2010 quand c'est trop tard, c'est joué, c'est fini. Au lieu d'en appeler aux citoyens en disant c'est votre droit de savoir qui est en cause. Et maintenant on vit une étape complémentaire avec Macron, qui est une étape qui complète le dispositif de verrouillage de l'information avec des mesures pour beaucoup... pour des attaques multiples dont des attaques législatives. Alors, comme je ne veux rien oublier, j'ai... Je vais m'autoriser, moi, juste... Voilà, voilà. Il y en a tellement... Alors, d'abord, il y a eu l'idée qui chemine, qui n'est pas encore branchée, de réformer la loi de 1881. Je vous explique juste l'enjeu, rapide. On vit une période de glaciation de la liberté de la presse, pour aller vite, de 1793 jusqu'à 1881, avec quelques petites fenêtres de liberté très courtes. Mais globalement, le 19ème siècle est une période terrible en matière de liberté de la presse. D'où les protestations de Hugo que je vous ai citées tout à l'heure. La 3ème République naissante a l'intelligence... On vit à l'époque l'arrivée de l'électricité. L'électricité, ça conduit à l'automatisation, au fordisme. Et pour la presse, ça conduit à l'imprimerie. Donc la presse de masse. Ce qui change tout. Et à l'époque, la 3ème République naissante a l'intelligence, au regard de cette révolution industrielle, de faire aussi une révolution démocratique et de faire une grande loi de liberté de la presse. C'est juste pour mention, je vous rappelle l'article 1. L'édition, l'imprimerie et la librairie sont libres. C'est-à-dire le principe fondateur de la loi de 1881, c'est un principe de liberté. Et ensuite la loi, plus loin dans ses articles suivants, dit les sanctions en cas d'abus de cette liberté. Diffamation, etc. Mais elles font le droit moderne de la presse sur une base de liberté. Donc voilà, réflexion gouvernementale sur faut-il ou pas remettre en cause pour réformer la loi de 1881. Loi sur le secret des affaires. Alors la loi sur le secret des affaires, c'est une disposition très très grave pour la liberté de la presse. précisément parce que cette loi, elle est compliquée, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, renverse le principe de la loi de 1881. La loi de 1881, c'est un petit siècle de liberté qui édite les sanctions en cas d'abus de cette liberté. Et le principe, c'est la liberté. La loi sur le secret des affaires renverse. Le principe, c'est l'opacité. Et ensuite, la loi édicte des exceptions possibles, notamment pour les journalistes, qui permet de surmonter le secret des affaires. Mais en clair, on a eu tout de suite une démonstration du caractère très liberticide de ces dispositions sur le secret des affaires, avec l'affaire dite implant files, pour ceux qui se souviennent d'avoir lu ça dans la presse à l'époque. Il y a donc un scandale sur les implants. L'entreprise concernée, qui est une entreprise à statut public, argue du secret des affaires. Et le monde, qui a connaissance de documents administratifs, fait une saisine de la CADA, de la commission d'accès aux documents administratifs, pour obtenir ces documents. Et la CADA, en application de la loi, refusée. Donc, cette disposition est très liberticide. Loi sur les fake news, là je vais vite, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais la loi sur les fake news, qui détermine des dispositions en période électorale pour censurer des informations notoirement fausses, est très liberticide. Si vous prenez, par exemple, l'information majeure que publie Mediapart contre les deux tours de la présidentielle de 2012, le fameux promesse de contrat, enfin promesse d'apport financier de 50 millions des euros ou des dollars de Kadhafi à Sarkozy, contre les deux tours de la présidentielle qu'on le publie, à l'époque, Mediapart se fait cogner par tout le monde. Les titres du lendemain du monde, s'ils donnent la parole à quelqu'un de l'UMP, Mediapart est une officine. Donc ça nous aurait mis dans une situation de fragilité très grande. Autre attaque directe qui a été la tentative de perquisition à Mediapart, tentative de perquisition déclenchée par le parquet pour connaître les sources de Mediapart dans les révélations que nous avions faites sur l'affaire Benalla. On a refusé. On a été appuyé et conseillé par des bons avocats. De toute façon, la première réaction de la rédaction, c'est de dire non, il ne rentre pas. Voilà, mais ils ont quand même tenté. Ils savaient que ce n'était pas possible. C'était une attaque aux libertés de la presse et aux droits de la presse. Ils ont tenté tout de même. Combien y a-t-il eu pour la même raison et tentative de connaître les sources des journalistes de convocation devant les services secrets, devant la DGSI ? Je crois de mémoire qu'il y a eu 8 journalistes du Monde, de Radio France et d'autres rédactions convoquées par la DGSI pour connaître leurs sources également. Et puis, je ne documente pas, a réanimé le fort sûrement, les violences policières dirigées contre beaucoup de manifestants, mais aussi en ciblant des journalistes ou des photographes ou des caméramans pour interdire la couverture. Et regardez pourtant, vu aussi si le travail de certains journalistes, je pense à mon confrère que j'aime beaucoup, qui était à Mediapart, David Dufresne, à regarder le caractère irremplaçable du rôle des journalistes pour faire connaître ce type de comportement. Voilà, je termine. Si j'ai dépassé mes 20 minutes, 2 minutes, ça va ? Donc je vous ai tenu un propos très mortifère. J'essaierai dans le débat tout à l'heure de le rectifier parce que je pense que si on vit une période de réagression démocratique historique, c'est donc le moment de penser à une refondation démocratique de la presse, beaucoup plus large d'ailleurs que la presse. Moi j'arrive de droit démocratique pour garantir le droit de savoir, beaucoup plus large. Je pense que j'ai à l'esprit, Mediapart porte dans ses gènes des idées. Et si un jour il y avait une 6ème République, si un jour il y avait une refondation démocratique, je pourrais vous donner 15 dispositions pour refonder et garantir le droit de savoir des citoyens dans une République qui retrouve des couleurs. Applaudissements Je vais vous mettre debout aussi pour respecter la symétrie des formes. En revanche, je ne veux pas totalement la respecter parce que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la connaissance historique de la presse. J'ai évidemment un petit blog que je remplis de temps en temps sur le site de Mediapart, mais je n'ai pas la connaissance qu'un journaliste peut avoir du métier de journaliste. J'ai cet angle qu'a l'avocat et qui travaille beaucoup en revanche avec les journalistes en permanence même. Aujourd'hui même, j'ai dû parler à une trentaine de journalistes sur un dossier qui est d'actualité, un dossier de violence policière ou sur plusieurs dossiers de violence policière puisque c'est un sujet qui aujourd'hui, en tout cas, intéresse les journalistes. Moi, je peux évoquer avec vous deux choses. D'abord, comment fonctionne la presse et le binôme que fait la presse avec les avocats pour voir et comprendre un petit peu quel peut être le fonctionnement de la presse, c'est-à-dire les symptômes dont Laurent parlait tout à l'heure, à savoir une forme de restriction à l'indépendance des médias. Moi, je ne la vois pas mais je n'en vois que les symptômes. Comment est-ce que les journalistes, la presse, vont retenir certains sujets, certains dossiers, certaines affaires et pas d'autres ? Pourquoi vont-ils travailler avec un avocat sur tel dossier et pas sur tel autre ? Est-ce que seul l'intérêt de l'affaire, le débat d'intérêt général est mis en balance par les journalistes lorsqu'ils choisissent une affaire ou est-ce qu'ils ne peuvent, dans certains cas, ne pas écarter certaines affaires du simple fait qu'ils ont une ligne éditoriale qui pourrait venir en contradiction avec la révélation de certaines choses ? Ça, je peux vous en parler parce que, effectivement, j'ai une connaissance empirique du fonctionnement avec la presse, des dossiers qu'ils choisissent ou des dossiers qu'ils ne choisissent pas de traiter. Je peux également, évidemment, vous parler aussi des atteintes à la liberté de la presse. Laura a commencé à vous en parler et je le vois dans le cadre de mon exercice professionnel sous divers exemples, soit une atteinte par la justice elle-même, tout à l'heure ont été évoquées les perquisitions dans les organes de presse, par le procureur de la République ou par un juge d'instruction, mais également par l'exécutif dans le cadre du maintien de l'ordre, par exemple, et on voit se multiplier depuis peu, vous devez certainement le voir à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la presse aussi, vous devez voir qu'un certain nombre de journalistes, et là il faudra évoquer justement la naissance d'un nouveau type de journaliste, un journalisme indépendant, de rue, qui va dans les manifestations, qui va dans le maintien de l'ordre et qui essaye de donner à voir ce qu'un autre type de journalisme ne donne plus à voir, et bien ces gens-là, ces journalistes sont en croix directe, en confrontation directe avec des forces de l'ordre qui les prennent pour cible. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être vous commencer par cela, parce que c'est vraiment le sujet le plus prégnant aujourd'hui. Je défends plusieurs types de journalistes, plusieurs journalistes, je peux vous parler d'affaires qui ont été publiques, donc je ne vous dirai que des choses qui ont déjà été rendues publiques. Vous prenez un journaliste comme Tahab Waps, qui est un jeune journaliste, qui s'est révélé journaliste sur le tard, après ça pose la question de la définition du journalisme, et d'ailleurs, elle a été posée par Ariane Chemin, dans le cadre de l'affaire Venala, Tahab Waps, c'est un jeune homme qui s'est révélé journaliste grâce aux vidéos qu'il a prises, vidéos amateurs, place de la Contresca, alors même qu'il n'était à l'origine, qu'il ne se considérait que comme militant politique. Mais à force d'être militant politique et d'aller sur tous les sites d'intervention, sur les sites de manifestations, sur les sites de blocage universitaires, et bien il prenait son téléphone et il filmait les personnes. Et à force il s'est rendu compte que peut-être le fait de filmer constituait en soi peut-être une vocation, une profession, et il y a eu ce coup du hasard, qui fait que le jour où Venala commence à taper sur des personnes qui sont attablées, alors qu'il est avec un casque et qu'il se fait passer pour un policier, il filme la scène, il filme Venala, ce n'est pas lui qui va traiter l'information, et c'est peut-être à mon sens ce qui fait la distinction, bien évidemment, à mon sens, entre un journaliste et un vidéaste amateur, comme on peut tous l'être dans les manifestations avec son téléphone portable, lorsqu'on voit des violences policières, lorsqu'on voit des contrôles au faciès, tout le monde peut aujourd'hui se considérer un peu comme journaliste, mais ne l'est pas vraiment parce qu'il n'y a pas de traitement de l'information. En revanche, donc, là, il prend des images, il n'a pas encore conscience de l'impact ou des conséquences que ces images vont avoir. C'est Ariane Chemin, plus tard dans le monde, qui va utiliser ces images, d'ailleurs sans l'en avoir averti, sans son consentement, sans rémunération au devant, bon après c'est une autre problématique, et qui va révéler que cet homme-là est un conseiller sécurité du président de la République, qu'il est là alors qu'il ne devrait pas vraiment l'être, ou en tout cas ne devrait pas faire ce qu'il fait, à savoir essayer de procéder à des interpellations et taper sur des manifestants. Et vous connaissez les suites de l'affaire qui vont donner lieu à une succession d'enbranchements traitée par Mediapart, par Le Monde et par d'autres journalistes encore. Taha Bouhafs s'est révélé journaliste à ce moment-là parce qu'il s'est dit « si moi je peux prendre des vidéos qui font exploser une telle affaire, pourquoi est-ce que je ne le deviendrais pas ? » On lui a contesté sa qualité de journaliste pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle n'est plus contestée, y compris par Ariane Chemin. Je peux vous dire d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés à un festival cet été. J'étais là et ils ont vu deux générations, deux formes de journalisme différents. Et aujourd'hui, il est sur énormément de terrain. L'une des dernières fois où il a été pris à partie avec eux par la force de l'ordre, c'est sur un site de blocage par des travailleurs sans papier. Il va sur ce site de blocage et il reste à l'extérieur, donc il est dans la légalité. Il filme les forces de l'ordre en intervention en train d'interpeller ou de débloquer le site. Les policiers viennent à lui et le reprochent de filmer. Je suis journaliste. Alors certes, ce n'est pas ma carte de presse, mais sachez qu'en France, pour que tout le monde le sache parce que c'est quelque chose qui est souvent critiqué ou qui est souvent indûment rappelé par des journalistes ou par des forces de l'ordre, un journaliste n'est pas celui qui a une carte de presse. Une carte de presse, c'est un document supplémentaire administratif, mais qui ne définit pas le journaliste. Le journaliste, c'est celui qui fait partie et qui est salarié ou indépendant, mais qui est rémunéré de manière habituelle par l'exercice du traitement d'une information et de la rédaction d'articles ou de vidéos. C'est ça un journaliste en France pour le droit français. Toujours est-il qu'il est sur ce site Il Filme et il est pris à partie par les policiers, interpellé, violenté. Placé en garde à vue, on lui prend son téléphone portable qui est son outil de collecte de l'information, qui est son outil professionnel. Il est à ce moment-là rémunéré par une entreprise de presse qui s'appelle Labas si j'y suis, pour ceux qui connaissent, qui est dirigé par Daniel Mermet, et il a un contrat de travail. Il n'est fait aucun doute qu'il est qualifié juridiquement comme journaliste. Les policiers n'en ont cure. Alors pourquoi lui, pourquoi à ce moment-là, on le saura parce que l'affaire est en cours de traitement et elle sera jugée par le tribunal de grande instance de Créteil. Il est poursuivi pour outrage et rébellion. Il se trouve qu'il a filmé la scène. Et donc, dans son téléphone portable, avec les informations qu'il était en train de traiter, il a également son moyen éventuel de défense pour dire qu'il n'a pas commis d'outrage et rébellion, et c'est au contraire les forces de l'ordre qui l'ont attaqué et qui ont commis une infraction sur lui. Que font les forces de l'ordre ? Ils prennent le téléphone portable et le placent sous scellé, à la fin de la garde à vue, pour l'empêcher d'avoir accès à la vidéo, sans exploiter la vidéo. On a là, clairement, et c'est pour ça qu'il y a eu une levée de tous les organes de presse, des syndicats de presse, mais également de l'intégralité de ceux qui pouvaient compter comme ONG qui s'occupent de la liberté de la presse, qui se sont levés pour dire qu'il y a là une attaque claire et nette de la liberté de la presse et d'un journaliste, et de deux manières, d'abord par les violences qui sont commises sur ce journaliste, qui sont de plus en plus récurrentes, on va le voir, s'agissant des journalistes dans les manifestations, mais également par une poursuite et par la mise sous scellé de multi-professionnels. On s'est battus devant le tribunal et on n'aurait pas dû avoir à se battre pour récupérer le téléphone portable, afin de d'abord récupérer le multi-professionnel, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone portable ? Il y a des sources, il y a des téléphones, il y a des SMS avec des personnes qu'il a pu avoir un contact s'agissant de ces enquêtes, il y a des vidéos, il y a d'ailleurs la vidéo originale de la place de la Compte Escarp. Et on a clairement là une atteinte à la liberté de la presse, il y a une forme de grignotage progressif par la justice de cette liberté de la presse. On a bien évidemment récupéré le téléphone portable, mais on a eu à connaître d'autres atteintes à la liberté de la presse récentes sur ces journalistes, ces nouveaux journalistes qu'on voit dans les manifestations. La semaine dernière encore, vous avez eu, je l'ai eu dans la même journée, trois gardes à vue de journalistes. Trois gardes à vue. Alors il y en a une qui s'est arrêtée très rapidement, c'est celle de Rémi Buzine, qui est le journaliste de Brut, qui a participé à la création de Brut, et qui est dans toutes les manifestations. Placé en garde à vue au cours d'une manifestation, parce qu'il est en train de filmer les forces de l'ordre qui commettent des exactions ou qui commettent des atteintes à la liberté de manifester. Vous avez un autre journaliste qui s'appelle Jean Ségurat, collectif Lameute, qui est lui aussi interpellé, et lui il est vraiment placé en garde à vue, et il est d'ailleurs victime de violences, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de violences policières qui atteignent les journalistes. D'ailleurs, un de mes confrères a déposé une plainte concernant des violences pendant le mouvement des Gilets jaunes qui ont concerné 24 journalistes, c'est considérable. On peut se dire, dans les manifestations, c'est peut-être les fonctionnaires de police qui, les forces de l'ordre, qui concrètement tirent ou bien matraquent ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Non. En réalité, la plupart des journalistes sont parfaitement identifiés dans les manifestations. Ils ont des casques, des matériels de protection, ils ont des étiquettes avec marqué presse pour qu'on puisse les identifier, qu'on ne puisse pas les confondre avec des manifestants, et ils restent bien évidemment à distance, ils filment ou ils relatent les faits. Donc il n'y a pas de doute, à mon sens, que les forces de l'ordre visent spécifiquement actuellement les journalistes dans les manifestations. Vous avez eu un autre journaliste qui s'appelle Gaspard Glens, qui a lui aussi été interprété, pas qu'une fois, deux fois, jugé à chaque fois parce qu'il filmait les journalistes. On le voit d'ailleurs lors d'une manifestation des policiers en colère, place de la République. Il est en train de filmer les policiers. D'ailleurs, d'autres journalistes sont en train de le filmer. Donc avec la vidéo, on a une transformation du champ journalistique dans les matières de l'ordre parce qu'on a vraiment tout. Et même les journalistes sont eux-mêmes filmés. Donc on le voit en train de filmer des policiers et on voit un syndicaliste de police qui est à l'origine de la manifestation aller voir les CRS qui, eux, assurent le maintien de l'ordre de cette manifestation et ils leur disent « Oui, celui-là, ce journaliste, c'est un anti-police. Allez l'interpeller. » Il n'est pas en train de commettre une infraction. Et ils vont l'interpeller, tout simplement. Et ils le placent en garde à vue et ils le sortent immédiatement parce que là, c'est vrai que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était pour... Bon, il avait commis un doigt d'honneur parce qu'il s'était pris une grenade sur le pied. Il a été jugé, il a écopé d'une petite amende. Mais toujours est-il qu'on peut se demander ce que faisait cette grenade. Pourquoi est-ce qu'elle lui vient sur le pied alors que les policiers le connaissent parfaitement. Donc vous voyez, il y a un vrai danger, pour résumer. Il y a un vrai danger physique et judiciaire qui concerne cette nouvelle forme de journalistes qui sont pratiquement aujourd'hui les seuls à venir. Il y a encore quelques journalistes traditionnels. Il y a des journalistes de l'AFP qu'on voit souvent dans les manifestations. Mais il n'y a plus beaucoup de journalistes traditionnels qui viennent dans les manifestations. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent plus dans les manifestations, d'ailleurs ? Tout simplement parce qu'ils sont victimes, eux-mêmes, de violences et ne veulent pas être sujets à ces violences. Donc ça, c'est pour la première forme de danger qui menace cette nouvelle forme de journaliste. Après, vous avez le cas du procureur de la République. On a vu la situation de la perquisition de Mediapart, mais ce n'est pas la seule situation. Effectivement, on a de plus en plus de coups de boutoir de la justice, pas toutes les justices, celles qui relèvent de l'exécutif. Pour bien distinguer le fonctionnement judiciaire, vous avez le procureur de la République, c'est celui qui va pouvoir faire des enquêtes. Et vous avez les juges d'instruction qui sont réellement indépendants. Il n'y a personne au-dessus d'eux, alors que le parquet, il dépend de la chancellerie et il a un lien assez étroit avec l'exécutif. On vous le voit, d'ailleurs, dans l'affaire que Laurent a évoquée et que j'ai commentée dans un article il n'y a pas très longtemps. On voit un procureur de la République sur, même pas une plate, un signalement de l'exécutif sur un article de Valeurs Actuelles, c'est de ma part. Donc on voit un cheminement assez étrange. Il y a Valeurs Actuelles qui écrit quelque chose, le parquet, enfin, le directeur de cabinet qui dit, tiens, c'est bizarre quand même ce que nous dit le Valeurs Actuelles sur l'enquête de Mediapart avec des écoutes. Et donc, le directeur de cabinet ouvre un signalement au parquet, et le parquet, le lendemain ou deux jours après, décide, comme ça, de venir avec des policiers dans un organe de presse indépendant pour essayer d'obtenir les enregistrements hyperquisitionnels à l'organe de presse indépendant. Alors, je dois vous avouer que depuis les écoutes de Mitterrand sur, notamment, Edouard Plenel, on avait rarement vu une telle atteinte aussi osée à un organe de presse indépendant. Venir, vouloir venir chercher les sources et les informations qui avaient été révélées dans un article de Mediapart sur un cheminement particulièrement tortueux, c'est du grand n'importe quoi. Effectivement, ils ont eu raison, parfaitement raison, de refuser la perquisition, ce n'autant plus que légalement, ils avaient le droit de la refuser, puisque le procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne pouvait pénétrer sans l'autorisation de Mediapart que s'ils avaient eu une autorisation du juge de la liberté de la détention, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Une autre atteinte pour finir, une autre atteinte pour finir, c'est un peu l'envers du décor. Cette fois, c'est plutôt des politiques, et notamment lors de la perquisition du siège des Insoumis, de la France insoumise, il y a eu une attaque généralisée sur Twitter et dans les réseaux sociaux sur Mediapart. On l'a vu, on a reproché à Mediapart quoi concrètement ? C'est d'abord écrire un article révélant la présence de la conjointe de Mélenchon le matin de la perquisition au sein de l'appartement de Mélenchon. Et on a vraiment eu des atteintes extrêmement virulentes, avec des menaces, avec des insultes pendant très très longtemps. C'est aussi en soi une atteinte à la liberté de la presse lorsque un organe politique et tous les militants d'un outil politique s'en prennent à un organe de presse parce qu'il révèle une information. Alors après, ça peut poser question de savoir si cette information aurait dû être révélée par Mediapart. Et c'est toute la question du débat d'intérêt général. C'est le questionnement que se pose n'importe quel journaliste lorsqu'il a à révéler une information. Est-ce que cette information, qui relève peut-être de l'intimité de la vie privée, elle ressort vraiment du débat d'intérêt général ? Mediapart a considéré à ce moment-là qu'elle ressortait vraiment du débat d'intérêt général parce qu'il y avait des liens éventuels sur cette affaire entre la compagne de Mélenchon et Mélenchon lui-même. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il y a une succession d'atteintes à la liberté de la presse, à des organes de presse. On a bien évidemment évoqué les atteintes par les journalistes du monde. Certains journalistes du monde ont été convoqués pour des révélations sur, par exemple, des qualités militaires de telle ou telle personne, toujours liées d'ailleurs à l'affaire Benalla. L'affaire Benalla a causé un certain nombre de remous et de problématiques journalistiques et de droits. On a une succession d'attaques sans précédent. On a une volonté clairement affichée aujourd'hui du gouvernement d'essayer d'empiéter sur cette liberté de la presse, sur le périmètre qui avait été fixé par la loi de 1881 et qui donnait une grande autonomie et une grande liberté de la presse. Pourquoi ? Parce que finalement, ce sont ces journalistes, et notamment les journalistes d'investigation, qui portent la plume dans la plaie, puisque c'est cette expression à utiliser, contre, finalement, le pouvoir, l'État, lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a du discrétionnaire, lorsqu'il y a de l'arbitraire. Et bien évidemment, l'État essaie de se protéger contre la presse en essayant de l'intimider et en essayant de réduire sa liberté et son autonomie. Voilà ce que je peux vous dire de mon regard d'avocat aujourd'hui. Donc, des menaces venant des forces répressives de l'État, des menaces venant des forces conservatrices du capital. Bon. La parole est à des questions, maintenant. On peut s'accorder un certain nombre de questions, en espérant des réponses. Oui. Puisque, justement, on a parlé des vidéos qui sont si importantes que depuis d'un an, la prise dans les manifestations, et puis on a parlé de la liberté de la presse. Macron a fait ses voeux à la presse, je crois, aujourd'hui. Et il a... Je n'ai pas entendu toute la prestation, mais je crois qu'il a évoqué la loi, justement, contre les fake news, en la connectant avec des vidéos qui pourraient être, justement, de fausses vidéos. Or, comme on sait qu'il y a également, comment dire, cette tentative d'interdiction de filmer les policiers en manifestation, je ne sais plus de qui, de quelle députée elle amène de cette position, plus, effectivement, c'est... Aujourd'hui, on commence, dans la presse, à parler des violences policières, enfin. Comment est-ce que vous interprétez cette évocation par le président devant la presse d'une loi fake news concernant des supposées fausses vidéos ? Qu'est-ce qu'on fait ? On engrange quelques questions, mais on fait un dialogue simple. Non ? Un dialogue ? Alors, le jury sera peut-être plus compétent que moi, mais si vous lisez la loi de 1881, il y a déjà, dans l'un des articles, une disposition possible pour... une condamnation possible pour propagation de fausses informations. C'est déjà inscrit dans la loi de 1881. Donc, ce qui change dans la loi sur les fake news, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que... Ah non, pardon, fake news. Là, c'est... La censure est immédiate. C'est-à-dire, en matière de droit de la presse, s'il y a une propagation de fausses nouvelles, vous êtes poursuivi, vous allez devant le tribunal, vous pouvez apporter la preuve de la véracité des faits, de l'honnêteté de l'enquête. Bon. Là, le principe de la loi fake news, c'est la censure. Et donc, ça renverse la procédure. Et donc, exemple, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure sur l'enquête de Mediapart, sur les connexions financières très fortes entre le régime tyrannique de Kadhafi et Sarkozy. Et heureusement que la loi fake news n'a pas fait qu'il y a eu censure. Parce que regardez ce que c'est devenu. On écrit sous les colibés de beaucoup de nos confrères à l'époque, et observez que les choses avancent. Et pour l'instant, Mediapart a gagné toutes les confrontations judiciaires avec Sarkozy. Et il y en aura d'autres. Bon. Donc, c'est totalement injustifiable. Je vous ai évoqué l'exemple d'Implant Files. Comment vous dire ? Vraiment, le principe de liberté est un principe fondamental. Ensuite, qu'on soit poursuivi en diffamation, qu'on rende compte devant les tribunaux, sur l'honnêteté de l'enquête, ça n'arrête pas. Pour un journal indépendant comme le nôtre, nous vivons dans... J'écris dans un contexte judiciarisé permanent. Moi, mon record, c'est 2011. J'ai été mis en examen 12 fois. Bon. J'ai tout gagné. Parce qu'on a des procédures qui font que, à chaque mot, chaque phrase, on se dit, est-ce que j'ai le témoin ? Est-ce que j'ai les documents à verser dans l'offre de preuves éventuelles ? Et donc, on essaie. Je pense qu'en 10 ans ou 11 ans, on a dû perdre 4 petits procès et que les 80 ou 90 autres, on les a gagnés. Et surtout, les très grands. Bon. Donc, principe de liberté. Alors, sur la loi fake news, je ne pense pas qu'elle aura une incidence très importante parce qu'on commence déjà à avoir des jurisprudences, des décisions. Il y a eu, d'ailleurs, une saisine de députés communistes, en référé contre le tweet du ministre de l'Intérieur, de Castaner, au moment de l'affaire de la pitié salpétrière. Si vous vous souvenez, je vais vous dire ce qu'il avait dit. Il avait dit, le 1er mai, « Ici, à la pitié salpétrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger, indéfectible soutien à nos forces de l'ordre. Elles sont de la fierté de la République. » Donc, les députés saisissent le juge des référés pour dire, c'est une fake news puisqu'on se rend compte, très peu de temps après, qu'en réalité, c'était des manifestants qui étaient là, dans le cortège, qui avaient été gazés, qui avaient simplement essayé de se réfugier dans la pitié salpétrière après avoir été repoussés par les forces de l'ordre qui étaient à moto. Ils avaient été repoussés et ils cherchaient un lieu de refuge, un peu comme dans l'affaire du Burger King où on a des personnes qui rentrent dans la Burger King, parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Que dit le juge des référés ? Il dit, évidemment que c'est faux. On sait maintenant que c'est faux, ce que dit M. Castaner, mais ça ne peut pas tomber sous la loi des fake news parce qu'il faut, voilà la précision, je vous la donne, il faut qu'il y ait une diffusion qui soit massive, artificielle ou automatisée, c'est-à-dire qu'elle soit volontairement entretenue de manière massive, avec des techniques, par exemple sur Twitter, qui permettent d'envoyer avec des faux comptes l'information et de la diffuser le plus massivement possible et le plus viralement possible, et délibérer et opérer sur un service de communication au public en ligne. En l'espèce, il s'agissait d'un simple tweet, il n'y avait pas eu de volonté de M. Castaner d'essayer de diffuser au maximum et d'utiliser des technologies pour diffuser un faux message et diffuser une fausse information, donc le référé a été rejeté. Autant vous dire que pour la presse, ça va être compliqué lorsqu'il y a un article qui est diffusé avec une information, ça va être compliqué. Les vidéos, c'est pareil. S'il s'agit d'un organe de presse, que la vidéo est transmise et diffusée par un organe de presse, ça va être difficile de l'attaquer sur le fondement de la loi fake news compte tenu de cette jurisprudence. Après, si vous avez des personnes qui ne dépendent pas d'organes de presse et qui veulent diffuser des fausses vidéos, mais là, il n'y aura pas d'attente à la liberté de la presse. Moi, j'ai une question par rapport au volet. Les pressions que subit la presse venant des pouvoirs économiques. Tout à l'heure, vous parliez de 15 propositions que vous pourriez avoir s'il y avait une 6ème République. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Parce que ce n'est pas un sujet si simple. À les propositions ? Oui. Souvent, le débat se focalise seulement sur la liberté de la presse. Je pense qu'il est plus utile de se réaliser sur le droit de savoir les citoyens. Donc, la liberté de la presse, je le trouve assez simple. S'il y avait une grande loi de réforme de refondation de la presse, il y aurait deux choses urgentes à faire qui seront, un, limiter les dérives actuelles, donc limiter les concentrations, sans doute profèrent une loi anti-concentration. Il y aurait des dispositions très énergiques à prendre pour donner des statuts juridiques aux rédactions, avec des droits moraux, droits de révocation d'un directeur à la rédaction, y compris dans les systèmes audiovisuels publics, que les rédactions adoubent leurs directeurs et puissent le révoquer, dans quelles circonstances ? Une seule circonstance. Manquement au droit de savoir des citoyens. Donc ça, c'est toute une rafale de dispositions qui sera nécessaires pour limiter ces dérives. interdire qu'un groupe industriel qui dépend des commandes publiques puisse racheter une télévision. Accessoirement, appliquer la loi. Appliquer la loi, si je dis ça, c'est que penser à TF1 qui est privatisé en 87, TF1 n'est pas privatisé. C'est une concession pour 10 ans. Sur un critère, le mieux 10 ans culturel. Avec l'obligation, au bout des 10 ans, de faire un nouvel appel d'offres. Que Bouygues soit en concurrence avec d'autres. Ça n'a jamais eu lieu. Jamais. Maintenant, ils ont une concession qui est dure jusqu'en 2023. Donc ça fera 36 ans sans appel d'offres. Vous aurez des dispositions majeures à faire pour aider à l'émergence d'une presse libre et indépendante. Donc, Mediapart a cheminé. On a créé un fonds pour une presse libre qui a racheté Mediapart. Donc, Mediapart est le premier journal en France sans actionnaires. C'est une sorte de... C'est un fonds de dotation. C'est un peu comme une fondation, mais sans d'abord entendre l'Etat. Donc, il y aurait plein de choses à faire. Et nous, c'était une bataille auprès de Bercy pour obtenir ce statut. qui permet aux citoyens maintenant de donner de l'argent, comme une association d'intérêt public, avec une défiscalisation qui est liée. Bon. Mais au-delà des mesures pour la liberté de la presse, limiter les dérives pour la vieille presse, aider une presse neuve à se développer, prenez le... Il y a eu aux États-Unis, dans le contexte de la guerre du Vietnam, à une disposition majeure, qui était le Freedom of Information Act, qui donnait accès aux citoyens, aux documents. Cette législation a prospéré dans beaucoup de pays avec des avancées démocratiques. En Suède, par exemple, on peut demander un document administratif de manière anonyme. en Islande, dans le cadre de la révolution démocratique islandaise qu'il y a eu au moment de l'écroulement, au moment de la crise financière. Maintenant, un citoyen peut demander un document, non pas administratif, un document d'intérêt public, de manière anonyme, en clair. Si une entreprise privée a reçu des aides publiques, ou dépend de la commande publique, on peut demander un document sur cette entreprise. Imaginez pour la France. Est-ce qu'on ne serait pas en droit d'avoir des documents sur l'utilisation des 43 milliards d'euros du CICE ? La loi devrait garantir... C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Le fait de pouvoir contrôler par soi-même, ou par l'intermédiaire de certains temps, l'usage des fonds publics. Cette Déclaration des droits de l'homme devrait impliquer une transparence permanente sur tout ce qui relève de l'argent public. Or, le principe français n'est pas un principe de transparence. C'est, à l'inverse, un principe d'opacité qu'on fait à la loi sur le secret des affaires, qui renforce l'opacité. Mais en France, on a vécu pendant des décennies dans des systèmes d'opacité et de corruption. Je le rappelle juste, mais... Jusqu'en 1996, en France, c'est-à-dire jusqu'à une directive de l'OCDE, une entreprise qui voulait corrompre un haut fonctionnaire à l'étranger, il suffisait qu'il déclare le pot de vin versé, soit la direction générale des douanes, soit la direction générale des impôts, pour que ce pot de vin vienne en diminution de l'impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire que ce sont les citoyens sans savoir qui, pendant des décennies, ont payé la corruption à l'étranger. À Bercy, il y a quelque part dans une armoire, c'était le rêve de ma carrière professionnelle, la liste de toutes les... Et en plus, c'était frappé, même des entreprises privées, frappé du secret défense. Donc on vit dans cette tradition française qui est très ancienne, d'opacité. Donc faire un vrai « Freedom of Information Act » à la française, avec toutes ses avancées... Moi, je n'arrête pas de faire appel à la CADA, donc la commission d'action du ministère. C'est très long. Neuf fois sur dix, c'est non. Même sur des choses qui semblent d'intérêt public. Voilà, il y aurait beaucoup de dispositions de ce type. Juste concernant le premier point, donc qui était limité à la concentration des... Enfin, éviter que des grands groupes possèdent des... des organes de presse ou de médias. Comment vous envisageriez... Enfin, sous quelle forme vous envisageriez ça ? Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais pour vous faire comprendre les menaces qui pèsent sur nous. La loi sur la liberté de la presse, qui est rétablie, à la libération, est complétée par une loi qui garantit l'universalité de la diffusion de la presse. Ça s'appelle la loi Viché. En clair, la liberté de la presse ne vaudrait rien si le kiosquier peut choisir je vends le Figaro et les valeurs actuelles et pas l'Huma ni le monde diplô, etc. Mais vous voyez bien qu'on vit dans une période de révolution technologique majeure où les kiosquiers, les kiosques papiers, vont se transformer progressivement en kiosques numériques. C'est quoi un kiosque numérique ? C'est par exemple ce que Patrick Drahi a fait avec SFR. Il a créé un espace SFR Press où il met en vente ses journaux, Libération, tous les titres de l'Express, plus quelques journaux en plus avec qui il a passé des accords, comme le Parisien, la voie du Nord. Et donc la puissance publique lui a concédé une fréquence. C'est un domaine public, une fréquence. On lui a concédé une fréquence sans l'obligation d'universalité liée à l'utilisation de cette fréquence. Et donc imaginez que tous les opérateurs fassent pareil. Que le système SFR soit copié par Ouid Orange. C'est-à-dire qu'il puisse bloquer la distribution d'une presse libre indépendante. Voilà, donc ça c'est la loi devrait le régler. Voilà. Il y a beaucoup d'autres dispositions qui seraient consommables. Le pôle d'indépendance du monde sérieux ? Je vous l'ai dit, moi je... Donc j'ai passé 13 ans au monde. C'était l'ambition de ma carrière professionnelle. C'est la phrase de Hubert Wawmery, ne pas avoir de fil à la pâte. C'était la... C'est-à-dire, vous rentriez au monde, jeune journaliste, vous aviez deux actions, vous quittez le monde, vous rendiez vos deux actions. Donc le journal était la propriété des journalistes. Et donc du coup, il y avait quelques capitalistes parisiens présents au capital, mais ils avaient 0,5%. Et la société des rédacteurs du monde, l'actionnaire salarié, avait 70% du capital. Donc c'était une situation de totale indépendance. Et l'idée d'une censure aurait été impensable. On pouvait avoir un mauvais journal, mais nous n'étions prisonniers que de notre propre éventuelle médiocrité. C'est tout. Donc quand, en 2005, il y a une première ouverture du capital avec l'entrée Lagardère au monde, Lagardère qui prend d'abord 16, ensuite qui monte à presque 20, un peu moins de 20, il y a une assemblée générale des rédacteurs. Je peux dire ça, c'est immédiat. Je suis le seul, comme Edoui était directeur de la rédaction Edoui Penel, des choses diplomatiques. Moi, je l'ai dit des choses plus cash. Il faut voter contre l'histoire du monde. Son ADN, c'est l'indépendance, c'est contre. Aucun capitaliste, dehors d'un conseil. J'étais le seul à voter contre. On a eu 30% des voix contre et ils ont accepté. Et la rédaction s'est rebellée seulement en 2010, quand ils étaient rachetés. Donc c'était trop tard. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour des confrères qui travaillent la tête haute, qui travaillent bien. Mais maintenant, il y a donc un pôle d'indépendance qui a promis à 27%. Donc il ne pèse plus. Il n'y a même plus à ISO une sorte de, comme on dit, de golden share, si je peux me permettre. De golden share où ils peuvent interdire. Ça a été au moment de la crise, il y a deux mois, compliqué, entre Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires de chez Lazare, qui avait vendu la moitié de ses parts aux milliardaires tchèques, Kretansky, qui est en fait assez proche de Poutine. À ce moment-là, la rédaction s'est à nouveau rebellée et a demandé un droit de veto pour tout entrer de nouvel actionnaire. Bon, c'est terrible parce qu'ils ont vendu la majorité. Ils ont vendu la majorité et la loi de la vie dans ce système capitaliste parfois violent fait que... Le paradoxe faux du monde, c'est que maintenant, leur protecteur, c'est Xavier Niel. Ils se rangent derrière Xavier Niel pour les protéger de la menace Kretansky. Alors, il faut se souvenir dans quelles conditions le monde est racheté en 2010. Il y a une association de deux personnes. Donc, clair, c'est Mathieu Pigasse, le banquier de chez Lazare. Depuis, il s'est fait virer, mais à l'époque, il était chez Lazare. Et puis, Xavier Niel. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Mathieu Pigasse, c'est le bras droit à Bercy de Dominique Strauss-Kahn, qui, en 2010, rêve d'être élu à la présidente de la République. Et donc, Mathieu Pigasse veut racheter le monde pour assédire le monde à la candidature de Strauss-Kahn. La seule chose, c'est qu'il n'est pas assez riche. Lui, Xavier Niel, a un autre souci. Je parle avec précaution, puisqu'on est filmé, pour ne pas être condamné en diffamation. Un autre souci, c'est qu'il a eu un passé avec une condamnation pénale. Il sortait de Sex Shop, ça, si je suis poursuivi, je pourrais le documenter, avec des liasses de billets. Voilà. Palminité de Rose. Et donc, il avait besoin, rentrant dans la Cour des Grands, en ayant cette fréquence, Free, de faire oublier son passé. Donc, il s'est dit qu'on est derrière le monde. Ce serait une preuve de respectabilité. Donc voilà, cette association. Donc, c'est penser que le monde et la propriété... Pour ceux que ça intéresse, aller sur Internet, faites indépendance, Veuve Mairie, et cliquez sur onglet vidéo. Vous tomberez sur une vidéo que j'ai mis plusieurs fois dans les articles de Mediapart. Ce que répète simplement Veuve Mairie à l'époque. Ne pas avoir de filet à la patte. Si je peux juste faire un rappel, je ne vais pas m'obliger la parole. Je vais parler de la corruption. On oublie l'histoire française. Vous savez, avant la guerre de 14, je raconte mon anecdote rapidement. Le régime tsariste voulait à tout prix qu'on parle très bien de lui pour placer des emprunts en France, les fameux emprunts russes. Et donc, le tsar demande à un émissaire qui s'appelle Arthur Rafalovitch, quelqu'un de très distingué, d'essayer de corrompre la presse française. Et donc, Arthur Rafalovitch va voir les journalistes. Et le résultat, on l'apprendra en 1924, après la guerre. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a une révolution, la révolution bolchevique, et qu'on découvre les archives tsaristes. Et dans les archives tsaristes, on découvre tous les câbles diplomatiques entre Arthur Rafalovitch et le ministre des Finances du tsar. Et il y a tout le décompte de l'argent. Tous les journaux français ont touché des sommes faramineuses. Et dans un de ces câbles diplomatiques, Arthur Rafalovitch dit sa surprise aux médias finances. Je pensais que ce serait dur de corrompre la presse française. Ma surprise, c'était d'une grande facialité. Et le journaliste de l'humanité, qui deviendra un anti-stalinien, donc en opposant assez vite, et à l'époque il écrit encore dans l'humanité, Boris Souvarine titre son article d'une phrase qu'il trouve dans un de ces cas, d'Arthur Rafalovitch, sur l'abominable vénalité de la presse française. Ben voilà, je trouve, je pourrais le documenter, que souvent ça n'a pas beaucoup changé. Alors, juste un mot 2020, interview vendredi 3 janvier de Cécile Duflo dans Libération, sur son passé de ministre du Logement. Sur la loi Allure, les assureurs m'ont proposé un deal. En gros, si je rendais obligatoire l'assurance impayée aux fraiseux, c'est-à-dire le marché des cotisations pour impayés, j'avais des articles dithyrambiques en retour. On ne dit pas de quels journaux. Alors, je ne veux pas m'opposer la parole, mais... Le... Vous savez, vous lisez Balzac, Splendeur, Misére des courtisanes, vous voyez, il y a des pages formidables sur la corruption de la presse. Ça n'a pas changé. Et les corruptions sont de toutes sortes. Des corruptions douces à la corruption violente, active. Il y a la corruption des journalistes dans les services bourses, qui prennent des positions en bourse. Et comme dans notre système de monarchie républicaine, il n'y a pas d'autorité véritablement indépendante, ça ne se termine pas comme aux Etats-Unis où il y a des journalistes qui sont... qui vont en prison pour délits d'initiés. En France, jamais ! Jamais ! Bon... Et donc, il y a des systèmes de corruption... Mais... Il y a un journaliste du Figaro, un jour, qui, recevant l'article de quelqu'un de son équipe, annonçant une EPA le lendemain, prend une position en bourse. Et puis, bon, il y a eu une enquête. Et puis, ça s'est terminé à la française par un non-lieu, quoi. Donc, voilà. Et donc, la dépendance à l'argent, au milieu d'argent, avec une dépendance terrible. Je veux dire, pourquoi, par exemple, Ediapart fait le choix, comme a fait le choix le canard enchaîné, pas de pub. C'est que c'est aussi une autre forme de pression énorme. Observer ce qui se passe à Libération, quand Libération fait cette manchette il y a 6-7 ans, à l'époque où Bernard Arnault songe à aller se domicilier fiscalement en Belgique pour des raisons de droits de succession de ses enfants. Libé se moquent de Arnault en faisant une manchette « casse-toi, riche con ». Arnault annonce suppression des budgets pubs de LVMH, premier annonceur publicitaire. Voilà. Donc, c'est un moyen. Moi, du temps où je suis responsable du service entreprise du monde, j'ai fait la même chose. On contribue à faire chuter, enfin, on écrit des articles très à charge contre Vivendi, à l'époque c'était Jean-Marie Messier. Coupe la pub du monde, 15 millions d'euros. C'est pour le chef de service que j'étais, une pression terrible, parce que j'avais un patron de rédaction qui s'appelait Colombani qui me tournait autour en disant « mais t'es sûr de ce que t'écris ? » ou de ce que t'écrivent les gens de ton équipe. Et donc, c'est vrai que les... Du coup, ça donne... C'est pour ça que je vous parle. Dans cet écosystème terrible, ça pousse... Il y a des censures, mais ça pousse surtout à l'auto-censure. Attention, à une forme de journalisme javelisé, folicé, pas de risque. Ce que disait Arnault, les journalistes ne prennent pas de risques dans les manifestations. Mais plus généralement, ça pousse à un journalisme de salon, de gouvernement, de journalisme... Je veux dire, vous regardez une conférence de presse de Sarkozy ou de Macron, vous avez l'impression que vous êtes dans un salon sous la monarchie juillet ou sous Montempire, avec des journalistes souvent courtisans ou timides. Justement, sur ce point, au-delà des structures capitalistiques qui ont une influence sur les organes de presse, vous avez des journalistes qui n'ont pas forcément conscience immédiate de l'imposition de cette structure capitaliste ou des milliardaires qui détiennent leurs organes de presse, leur journal ou leur télé. Ils n'ont pas forcément conscience de ça ou bien ils ne ressentent pas forcément immédiatement cette pression. mais, de toutes les manières, il y a quelque chose de plus interne au fonctionnement de la presse qui fait qu'il y a effectivement une presse qui radote un petit peu. Par exemple, sur un dossier de violence policière. Vous avez, dans une journée, qui fait la première de toutes les presses, toutes les unes, parce que vous avez une personne qui décède ou une personne qui est grièvement blessée, un mutilé au LBD dans une manifestation. Vous avez une vingtaine ou une trentaine de journalistes qui vous appellent dans la journée. Ils vous posent très exactement les mêmes questions. Et donc, vous n'avez strictement aucun travail, aucune plus-value journalistique qui est faite là-dedans. vous avez juste une information qui vient d'un communiqué AFP ou d'une des pages de la préfecture. Vous avez deux versions qui vont se confronter. Et vous avez des journalistes qui vont simplement reprendre les informations à l'infini, les informations qui leur sont transmises. Sans remise en question, d'ailleurs. Quand j'ai deux journalistes qui m'interrogent et qui me posent des questions sur les dossiers de violence policière, ils me disent, oui, mais cette personne a fait telle chose avant d'être violentée. Et là, il me dit de manière assurée ce que la préfecture a affirmé. Et je revois dans ce regard qu'il ne remet pas en question la version de la préfecture. On a un certain nombre de journalistes, je pense aujourd'hui qui sont majoritaires, qui ne font pas de travail d'investigation, qui ne vont même pas avoir le travail critique nécessaire du journaliste qui consiste à douter ne serait-ce que de la parole parce que c'est une parole d'État. Et là, il y a une vraie problématique. Et c'est la raison peut-être pour laquelle il n'y a pas eu pendant très très longtemps de visibilité, vous parliez tout à l'heure d'invisibilité, des violences policières. L'une des raisons pour lesquelles la violence policière n'est pas apparue au regard du grand public alors qu'elle a toujours existé. Pas uniquement dans les quartiers populaires, même si ça a été un lieu d'expérimentation des violences policières dans les quartiers populaires pendant très longtemps. On n'en parlait pas dans la presse. On n'en parle pas comme aujourd'hui tous les jours dix fois, cinquante fois par jour. Surtout que les chaînes d'information continuent vous parlez aujourd'hui des violences policières. Nous on a assisté pendant le mouvement des gilets jaunes à la bascule. On a commencé à parler des violences policières sur le mouvement des gilets jaunes même sur BFM. alors qu'au début BFM n'en parlait pas. Et ils avaient même une vision et un angle très particulier à l'égard des gilets jaunes qui était l'angle l'angle du gouvernement qui était de dire que c'était des des personnes qui étaient racistes des personnes qui étaient d'extrême droite des personnes voilà il leur accolait tous les défauts possibles de la terre. Il reprenait la parole ou la communication gouvernementale sans véritable critique y compris pour les violences policières. Vous aviez sur Twitter vous avez des médias alternatifs ou des outils alternatifs qui permettent de voir d'autres choses. Vous avez effectivement David Dufresne dont Laurent parlait tout à l'heure qui a documenté qui a fait un travail absolument colossal toutes les violences dans Allo Place Beauvau qu'il faisait diffuser sur son fil Twitter du matin au soir. Pas une seule de ces vidéos pendant très longtemps pendant des semaines n'a été diffusée sur BFM et BFM ne parlait pas jamais de ces violences policières alors que tout le monde pouvait les voir. Et on leur disait mais il y a des violences policières sur les plateaux télé en place de syndicats de police qui ont leur ronde serviette sur les débats de BFM depuis très longtemps parce que finalement BFM était un outil de transmission de l'information des syndicats de police. Ils sont là en permanence. Et bien il a fallu quand même travailler avec eux pour visibiliser les choses et c'est un gros travail qui se passe notamment avec les avocats mais aussi avec des journalistes d'investigation. Tout à l'heure je vous parlais du binôme que font les journalistes d'investigation et les avocats. Les avocats c'est ceux qui héritent des clients ou des victimes. Je vous parle uniquement des violences policières. Je pourrais vous parler d'autre chose mais je vous parle sur quoi je travaille actuellement et que je commence à bien maîtriser. Comment est-ce qu'on peut sortir une affaire ? Si vous n'avez pas la presse mainstream qui en parle. Si la presse mainstream ne souhaite pas parler d'une certaine affaire parce qu'elle souhaite la laisser de côté, elle n'en parlera pas. Même si vous avez des blessés graves, même si vous avez un mort, vous avez des morts qui ne sortiront jamais dans la presse parce que la presse mainstream ne souhaite pas sortir l'information ou ne considère pas cette information. comment on fait ? On travaille avec des journalistes d'investigation. Moi je considère comme étant des vrais journalistes parce que c'est ceux qui vont traiter l'affaire et qui vont critiquer la parole d'Etat. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez un article qui sort qui révèle l'affaire, qui montre comment la violence policière a été commise, qui trouve des vidéos parce qu'on a de plus en plus de vidéos, qui va chercher des témoins, et bien là effectivement on franchit le cap qui permet à la presse mainstream de s'emparer de la chose sans avoir elle-même à faire le travail d'investigation. Elle a les vidéos, on lui donne les vidéos, en fait on lui donne du travail pré-mâché, on lui donne de l'aliment pré-mâché. Mais il faut accepter aujourd'hui que finalement la presse globale, mainstream, ne travaille qu'au buzz et à l'audiment. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose de viral pour que la presse puisse s'emparer de cette information qui est déjà traitée par d'autres. Donc aujourd'hui le travail qu'on fait c'est de travailler à la fois avec des vrais journalistes, je dis vrais journalistes parce que je n'ai pas de difficulté à le faire, c'est-à-dire ceux qui font l'investigation et qui font du traitement et de la critique de l'information. Et on travaille pour transmettre aux médias mainstream qui vont donner à l'opinion publique et qui ne sont qu'un tuyau finalement l'information et le travail et la vérité qui va contredire quelquefois une vérité d'Etat. Ce que disait Harrié me faisait penser à autre chose, c'est que c'est le cœur du problème. On est face à une presse qui fait naufrage et le naufrage, c'est quoi le cœur du naufrage ? C'est pour des raisons économiques ou politiques, on est dans une forme de presse aseptisée. Et donc c'est vrai que dans un univers complexe on la contourne. un journaliste d'investigation ça devrait être un pléonasme. Le journaliste son métier c'est de chercher, c'est de creuser, c'est ensuite de le contextualiser. Parce que la force de la presse ça devrait être sa pugnacité, sa curiosité et l'indépendance de son agenda. Un agenda propre qui n'est pas lié à celui des politiques, qui n'est pas lié à celui de la finance. et la perversion de la chose c'est que vous voyez bien à quel point de mille façons les puissances prennent le contrôle des agendas de la presse. C'est pour ça que je voulais poursuivre. Il y en a une autre illustration, c'est la relation incesteuse entre la grande presse, mainstream, et les grands oligopoles américains, les GAFA. Il y a sept, huit quotidiens français qui ont passé des accords avec Facebook notamment. de vérification, soi-disant, de vérification de l'information. Dans les huit, il y a notamment Libération pour la page Check News et Le Monde. J'ai oublié le nom de la page. Et en clair, vous comprenez, ils vivent, ils vivent des GAFA. Après avoir tendu la main à l'Etat pour avoir des subventions, comme l'Etat est impécunieux, ils tendent la main maintenant aux GAFA. et puis les GAFA crachent. Parenthèse, le Monde Afrique, le Monde Afrique, touche un million d'euros par an de la fondation Bill Gates. Le Monde Afrique ne vit, c'est sa seule recette, c'est Bill Gates, sa seule recette. au lieu de donner ça à des jeunes journalistes indépendants dans les pays africains qui en auraient bien besoin. Bref, quel est le danger de cela ? C'est ça que je voulais dire, donc très brièvement, c'est que, vous imaginez bien que sur les réseaux sociaux, on ne découvre pas l'affaire Betancourt, l'affaire Cahuzac ou l'affaire Kadhafi. C'est un travail d'enquête méthodique, pugnace, parfois très long, qui vous amène à découvrir. C'est une enquête. Là, du coup, ça enferme les journalistes dans des bulles décidées par des algorithmes. C'est ça le danger, donc il y a un danger de dépendance financière, de dépendance à l'égard des Gaffars, et en plus, la perte d'indépendance des agendas des journalistes. Et donc, ça prolonge le raisonnement barillé sur cette presse indolente. Oui ? Justement, ce sujet de l'utilisation des Gaffars, sur lequel je voulais vous poser des questions. Tout le monde sait que les publicitaires utilisent énormément les études que peuvent leur fournir les Gaffars à partir des matériaux que nous leur fournissons en utilisant les boucles, les boucles, etc. Et, les médias, est-ce que, comme les publicitaires, ils utilisent beaucoup ces études pour savoir comment, après, nous pourrez craindre au mieux ? Mais là, c'est beaucoup plus terrible. C'est ce qui se passe avec Facebook. C'est Facebook dit, chaque jour, à Libération Le Monde, et c'est d'autres journaux, voici les six problématiques sur lesquelles on aimerait que vous travaillez. Pas carrément. Ben oui, c'est comme ça que les choses se passent. Parfois, des rédactions peuvent s'auto-saisir en disant à Facebook, on vous propose de faire une vérification sur telle rumeur. Mais voilà, le travail de certaines de ces équipes, maintenant, est focalisé sur ce que véhiculent les réseaux sociaux. Or, l'enjeu démocratique, il y a un combat entre la presse indépendante et les réseaux sociaux. La vulgarité, la rumeur, la violence, n'est pas une spécificité d'Internet. Il y a eu une presse de caniveaux en France pendant l'entre-deux-guerres, et il y en a une toujours en Grande-Bretagne. La seule chose, c'est que la caisse de résonance des réseaux sociaux est tellement forte que c'est... Bon. Et donc, quel est l'enjeu démocratique ? Surtout à l'égard des jeunes générations, à l'égard des lycéens. C'est de leur dire, attention, sur les réseaux sociaux, tout circule. Et donc, il y a des lieux de certification de l'information. Donc, allez sur tel site. Là, vous verrez que l'information est vérifiée, recoupée. Bon. Et donc, moi, je trouve, nous, d'une part, on ne veut pas d'argent des GAFA, on ne veut pas d'argent de la publicité, on ne veut pas d'argent de l'État. nous, vous savez, notre publicité, mi-moqueuse, mi-arrogante, c'est que seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mais, le danger, ce n'est pas seulement un lien de dépendance financière, c'est un lieu... ça vous amène dans la pire des informations, google-isées, circulantes, aseptisées, ou le lecteur... Google-isé, je veux dire, le lecteur sait qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, la presse française, une partie de la presse française, est tombée dans le piège, pendant toutes les années 2000, de la gratuité, un journalisme bas de gamme, trash, qui est tiré tout vers le bas. C'est... Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous, la marchandise. Bon. Et maintenant, maintenant, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils tendent la main aux GAFA, tout en demandant par ailleurs qu'on les taxe. Nous, on ne demande pas de taxe, on ne demande pas de taxer Google, ou... Nous, on revendique juste la neutralité numérique. C'est-à-dire, on ne veut pas que, au motif qu'on est payant, et donc qu'on a moins de visites que des sites gratuits, être mal référencés. Voilà. Donc, on revendique la neutralité technologique. C'est un autre combat que de, à la fois, de demander des liens éditoriaux avec Facebook, et par ailleurs de les taxer. c'est un système de mondicité qui est très pervers, parce que la presse en est permette. Je voulais un peu revenir sur ma question, parce que, je soupçonne, et je ne suis pas sûr de moi, et je ne comprends pas bien ce que je soupçonne moi-même, c'est que, en utilisant Facebook, Google, etc., nous fournissons les matériaux pour que, via l'achat d'études dans les médias, à Google, Facebook, etc., nous fournissons les matériaux pour que les médias sachent mieux comment orienter notre façon de penser, à travers l'information qu'ils sélectionnent, qu'ils présentent d'une façon, pas d'une autre, etc. J'ai un peu l'impression, mais vous me démentirez si c'est un fantasme de ma part, si c'est faux, ou s'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais quoi. J'ai l'impression que nous fournissons nous-mêmes les matériaux pour que les intérêts dominants sachent comment au mieux orienter nos façons de penser. Réponse rapide, c'est la formule célèbre de Martin Bouygues, nous vendons qu'une seule chose, c'est du temps de cerneau disponible. Voilà, mais c'est vrai que c'était l'un des travers de la presse et de ses relations incesteuses avec les GAFA. Oui, mais par ailleurs, il y a des journaux qui organisent, ce que vous dites, il y a des journaux, notamment économiques, qui font des sondages auprès de leurs lecteurs en disant, voilà, sur 50 sujets, dites-vous ceux qui vous intéressent. Et ils indexent ça également sur les commandes publicitaires. Donc c'est un système de corruption. Oui, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des contacts avec les écoles, dans les écoles de journalisme ? Est-ce que vous avez des jeunes futurs journalistes qui ont un peu cette envie justement de donner, envie aux gens de savoir ? Ou est-ce que c'est justement ce qu'ils font ? Je vais relancer Arié sur la question parce que je vais rapidement dire mon avis de sorte que lui puisse abonder dans mon sens. On se défie beaucoup d'école de journalisme. Parce que, vous allez voir l'école de journalisme de Sciences Po Paris, c'est une partie de la presse corrompue qui s'est constituée le corps professoral pour enseigner aux jeunes filles comment être des jolies jeunes femmes bien brochées pour passer sur LCI. Enfin, je veux caricature, mais c'est des formes de... Nous, à Mediapart, on est très attachés à la diversité de l'équipe. à la fois, qui est diversité des origines, diversité de toute nature et donc, diversité des formations. On ne peut pas écrire sur le chômage en pensant que c'est un problème économique et que derrière, il n'y a pas une souffrance sociale énorme. Donc, voilà, on est très attachés. il y a des gens qui portent des trésors en eux et qui n'ont pas forcément fait une école. C'est vrai que... Et puis, il y a des choses, vous savez, qui ne s'enseignent pas dans les écoles. L'investigation compliquée déjà. Faire un article sur l'affaire Gaddafi-Sarkozy. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de snipers solitaires. Tous les journalistes qui ont assez des snipers solitaires ont explosé en plein vol. Ils ont eu les pires difficultés. C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe aussi avec nos avocats. Parce que, parfois, on leur demande est-ce qu'il y a une part de risque ? La pervée est en cours. On est-elle à l'isier entre la question de la protection de la vie privée ou le... Bon, bref, je reviens au cœur dans le propos, c'est des équipes très... Des gens qui nous surprennent, des gens qui ont des passions, des gens qui ont faim de curiosité. Donc, Arié le disait en parlant des jeunes qui vont dans les manifs, qui prennent des risques et que c'est dangereux. Nous, on rêve de ça, de ce type de journaliste qui... Alors, nous, on a aussi notre chien dans les manifs et en plus, il aime ça, mais bon. Mais surtout, les journalistes parfois être prises de risques. Et donc ça, oui, on a des contacts à les écoles, mais on recrute plein de jeunes journalistes qui sortent pas des écoles. Je veux dire, un petit mot dessus. Il y a des formations, parce qu'on peut pas non plus ne pas former. Je veux dire... Mais on les forme. On les forme. Voilà. On les... On peut pas sortir comme ça. Je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, on va pas dire comme ça que les gens s'éduquent tout seuls. Non. Il faut qu'il y ait un fou, quand même. Justement. Et... C'est pour ça que, bon, il y aura des gens qui vont sortir des écoles de journalisme, en effet, comme vous dites. Mais... Comment on conçoit, en fait, la formation des journalistes ? C'est peut-être la question. Oui. Comment on peut la concevoir pour, justement, que ce soit... Il y a des jeunes journalistes qui ont fait leur classe dans des sites en banlieue. Voilà. Qui sont pas passés par à cause de journalistes qui ont fait leur classe et qu'on envoche à Mediapart parce qu'on dit, formidable. C'est quand même... Quand vous avez les émeutes en banlieue, en quelle année ? C'est 2004 ? 2005. 2005. Il faut que ce soit un journal suisse qui ait l'idée de s'installer pour faire un blog en banlieue, un an. Et nous, les Français, c'est magique. Ils ont le courage d'aller vivre sur place pour partager la vie des gens. C'était où ? C'était... Bondy. Bondyblog. Donc, c'est la naissance du Bondyblog. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour nous, le Bondyblog, on a passé un accord éditorial avec eux, mais c'est aussi un sas de recrutement. de types de formations comme ça, alternatives, diverses. Il faut que... Une bonne équipe, c'est des vieux pour la mémoire, des jeunes qui ont de la publicité, et une équipe diverse. de la presse. de la presse. qui est plus, je pense, gouvernée par les... l'audience. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir des journalistes, ils préfèrent avoir des bons animateurs, parce que ça va attirer... ça rejoint un peu ce que vous disiez, la répétition, etc. c'est... il y a sûrement... on va avoir sûrement des individus qui vont sortir de rien, si je puis dire, et qui vont donner des bons... des bons journalistes, des vrais journalistes. mais ce qui me gêne dans cette conception, c'est que, si c'est à peu près l'unique source de bons journalistes, pourquoi est-ce que ça serait pas pareil avec l'ensemble des formations de tous les métiers, au fond. Et donc, à ce moment-là, ça pose un problème assez difficile que devient notre société. Alors, je parle pas du rôle, effectivement, de l'école dans notre société. Moi, il me semble qu'il faut se poser la question sur, en général, qu'est-ce que c'est qu'apprendre un métier, que ça soit du journaliste, mais que ça soit de l'avocat, ou que ça soit... parce qu'on peut avoir les mêmes phénomènes après. Moi, je vais peut-être vous répondre à ça. Voilà. Donc, je vais rapidement terminer là-dessus, mais en disant que peut-être que ce qu'il y a de particulier, parce que les différentes choses que vous avez évoquées, les différentes difficultés dans la presse, les différentes attaques contre les journalistes et contre la presse, moi, j'ai le souvenir qu'il y en a eu, aussi systématique, mais je me souviens simplement pendant la guerre d'Algérie, le nombre de fois où un certain nombre de journaux, à commencer par l'Express, qui était à l'époque encore un journal de gauche, était purement et simplement censuré. Donc, ça existait, mais ça prend des formes tellement grandes et tellement massives, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une uniformisation par ailleurs de la société, en particulier des puissances, c'est-à-dire que, en réduisant le nombre de gens qui ont le pouvoir, effectivement, ça laisse pas beaucoup de place à la concurrence entre les différentes personnes qui ont le pouvoir. Bref, tout ça conduit effectivement au problème. Si on ne développe pas auprès des jeunes et donc dans l'éducation, parce que vous le développez autrement, tous ces réflexes-là de devenir des bons, des gens qui ont tout simplement l'esprit critique, je le dirais, eh bien, on passera à côté. Et ça, c'est aussi un combat qui, je crois, va de pair avec le combat pour la société, pour le journalisme, entre autres. Vous avez un petit peu répondu, en fait. Une personne qui a ça avec un bon esprit critique de l'enseignement, de l'éducation nationale pourrait potentiellement devenir journaliste puisque c'est juste un exercice, juste. Au départ, en tout cas, le cœur du journalisme, c'est un exercice de recherche et de la vérité. D'aller prendre une information brute, de la traiter, de voir si elle est véritable, de la comparer, de la recouper avec d'autres informations et d'en délivrer quelque chose. Ça peut être aussi de l'image. Prendre une image, la traiter, voir si elle correspond à des informations, à des témoignages. Mais n'importe qui, en soi, qui a cet esprit critique et cette curiosité pourrait devenir journaliste. Mais, évidemment, il y a des opinions divergentes. Est-ce qu'il faut une formation académique pour devenir journaliste ? Moi, je ne le pense pas. D'abord parce que, premièrement, il y a des personnes qui ont des formations académiques qui finissent dans la bouillie journalistique actuelle, la majorité, qui acceptent finalement de ne pas traiter de l'information et de délivrer de l'information brute, de la dépêche, du communiqué, ou de l'information pré-traitée par d'autres. C'est la majorité, hein, qui ont fait les grandes écoles de journalisme ou Sciences Po ou autres et qui s'intègrent dans les médias mainstream. Et en revanche, vous avez des personnages, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont même pas leur brevet, qui sont sortis de l'école, qui ont peur d'écrire parce qu'ils ne savent pas bien écrire, mais qui ont une intuition, une intelligence naturelle, une intelligence de vie qui fait qu'ils seront, à mon sens, les meilleurs journalistes du siècle à venir. Après, et c'est ce qui fera d'excellents journalistes, c'est les gens qui vont les entourer, qui vont leur donner les limites parce que finalement, ce qui fait le bon journaliste, à mon sens, celui de la connaissance empirique, de ceux que j'ai pu rencontrer, c'est celui qui aura les limites à ne pas franchir dans le traitement de l'information. Et je pense que c'est ça, la formation académique ou simplement l'information au sein d'un collectif journalistique. Il y a de plus en plus de collectifs qui se créent avec des journalistes indépendants qui travaillent ensemble et qui se fixent ensemble les limites de l'information à délivrer ou de la façon dont l'information doit être ou ne pas être délivrée. Pour moi, c'est ça qui fera le bon journaliste ou l'excellent journaliste pérenne. Mais vous avez effectivement des personnages qui viennent, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, que j'affectionne particulièrement, qui est un ami et qui est d'une intelligence rare, Tahabou Abs, ou Jean Ségural, du collectif flameux. Tous ces... C'est nous, ceux qui donnent un espoir, à mon avis, pour le journalisme, en plus de ceux qui existent déjà et qui font d'excellents journalisme d'investigation et qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est tous ces jeunes qui s'inventent, les journalistes, mais qui, à mon avis, auront besoin de ces organes-là pour connaître les limites interpranchées. Je peux juste rajouter un mot. On sait... Il y a un quiproquo. Nous, les trois cofondateurs du monde, on vient tous les trois du monde. Les trois cofondateurs de Mediapart, on vient du monde. Ce que je disais, c'est une critique des écoles actuelles de journalisme. Bon, c'est... Je trouve que c'est la négation de ce métier. Donc, je vais vous dire l'un des rêves qu'on avait quand on s'est créé, et puis on l'a... on l'a pas fait, mais on le fera un jour, sûrement, j'espère, c'est créer notre école de journalisme. Pleinel et moi, on a été enseignants dans une logique citoyenne avec notre ami Paul Alliès dans un master de journalisme à l'université. Souvent, les masters de journalisme à l'université sont bien meilleurs que les écoles spécialisées. Voilà. Donc, je rêve d'une refonte des écoles de journalisme de sorte qu'elles soient plus en plus avec la vie. Comme ça, on se comprend mieux. Oui, on met ça. C'était pour aller dans notre sens et en même temps nuancer. C'est que, vous avez raison, la profession de journaliste doit être une profession ouverte, complètement ouverte à des gens qui n'ont pas forcément de diplôme de journaliste ou de diplôme universitaire. Mais c'est une profession. C'est une profession. C'est une profession. Il y a des règles, des procédures. C'est une profession et comme toute profession, elle doit, il y a des règles, il y a une formation, etc. La formation actuelle dans les écoles de journalisme qui sont plus ou moins privées, qui sont très chers, qui attirent donc un certain type d'élèves parce que lorsque, je ne sais plus, je ne connais pas les prix, mais enfin, lorsque vous devez payer très cher votre formation, vous n'êtes pas forcément vous n'êtes pas fils d'ouvrier ou d'employé. donc effectivement, vous avez raison de dire qu'à l'université, que l'enseignement public peut donner une très bonne formation aux journalistes tout en restant beaucoup plus ouvert que les écoles plus ou moins privées et les journalistes bien reconnues par la profession. En même temps, effectivement, la profession de journaliste doit être et doit rester une profession ouverte. c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme du journaliste pour devenir journaliste. Mais... Parce que ce qu'a dit Harrier est partagé par tous les syndicats journalistes. Tous les syndicats journalistes considèrent que la carte de presse n'est pas le... Non, non, mais ça, c'est encore plus... C'est la loi qui le définit comme... Ça n'a strictement rien à voir avec la carte de presse. En revanche, vous avez des policiers qui ne laissent pas, je l'ai vu encore, hier, un journaliste passé à un cordon où vous avez une quinzaine de journalistes et de caméras qui sont en train de... Bon, c'était dans le dossier du décès de Cédric Chouillard. On sort de la place Beauvau après avoir vu Castaner et on a bien évidemment une quinzaine de caméras qui nous attendent avec les micros pour interviewer la famille. J'avais dit à certains amis journalistes qu'on avait cette communication juste après la sortie du ministère de l'Intérieur. Vous avez des barrières qui sont posées par les policiers en face de Beauvau et ils ont choisi les journalistes qui avaient le droit d'interviewer la famille. L'un qui était... qui n'avait pas de carte de presse, qui était musulman, qui avait une tête de petit jeune de banlieue, c'est celui dont je vous parle encore, et qui est à la libre, n'a pas eu le droit d'entrer. Pourquoi ? J'ai demandé au gendarme pourquoi vous ne le laissez pas entrer ? Il n'a pas de carte de presse. lui non plus et lui non plus il n'a pas de carte de presse. Ah oui, c'est comme ça, c'est moi qui choisis. Non, non, c'est pas une accréditation. C'est une... c'est un choix spontané, c'est ce qu'on appelle du choix au patiès. Ah non, mais clairement. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie problématique, c'est comment la société considère qu'une personne est journaliste ou pas, au-delà de la façon dont une personne peut se définir comme telle. Et on a de plus en plus de problématiques comme ça dans les manifestations, dans le maintien de l'ordre, des policiers qui ont dit bah moi je ne savais pas qu'il était journaliste. et donc je pouvais le taper ou bien l'interpeller. Et qu'est-ce qui fait qu'un... Mais c'est une vraie problématique, même si on a une définition légale du journalisme que je vous ai donné tout à l'heure qui a strictement rien à voir avec la carte de presse. Vous avez une vraie problématique qui est de savoir comment les autorités policières ou administratives vont déterminer qu'une personne est journaliste dans un maintien de l'ordre dans une manifestation par exemple. Est-ce qu'on peut... Je vous parle d'une autre problématique qui est importante. Les journalistes, dans le maintien de l'ordre aujourd'hui, ils viennent avec des masques à gaz. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a tellement d'utilisation de gaz lacrymogène de manière massive que s'ils veulent pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire ne serait-ce que filmer ou relater ce qui s'y passe et voir ce qui s'y passe, ils sont obligés d'avoir un masque à gaz. Vous avez une loi qui est la loi dite anti-casseur qui n'a strictement rien à voir en réalité avec une loi qui vise les casseurs dans les manifestations. Cette loi l'avait pour objectif dans sa disposition qui interdit la dissimulation, ne serait-ce que partielle mais pas intégrale, partielle du visage. Donc si vous avez votre écharpe ou un masque infirmier comme c'est souvent le cas dans les manifestations sur le visage, vous pouvez commettre, vous vous êtes considéré comme ayant commis une infraction sauf motif légitime de porter ce masque. Qui va déterminer au moment de l'interpellation ? Pas devant le juge hein ! Mais au moment de l'interpellation s'il y a un juste motif à porter à un masque pour se protéger s'agissant du journaliste. Personne, à part le policier qui va vous dire bah moi je l'ai mis en cas d'abus, je ne savais pas qu'il était journaliste, qu'il n'y a pas de juste motif. Et donc je l'empêche de faire son travail. Quand est-ce qu'il l'empêche de faire son travail ? Lorsqu'il est en train de filmer des exactions policières et des violences policières. Vous voyez qu'il y a tout un dispositif légal qui a été mis en place et qui justement a aussi pour objectif d'empêcher les journalistes de faire leur travail et de montrer les exactions policières. Est-ce que les policiers ont le droit de mettre le masque là ? Après, c'est plus le problème du journalisme ça. Quoique, parce que, est-ce que justement des policiers qui enlèvent leur RIO, leur numéro d'identification ? C'est pas totalement autre chose. Parce que, s'ils enlèvent leur RIO, c'est pourquoi ? C'est pour ne pas que les journalistes, ou ceux qui les filment, les voient en train de commettre des violences. Et c'est aussi en soi une atteinte au journalisme et à la liberté de la presse et au droit d'informer. Pareil pour le masque, bien évidemment. Est-ce qu'ils ont le droit, en principe, ils n'ont pas le droit d'être masqués, sauf certaines circonstances particulières, c'est-à-dire, certains policiers qui interviennent dans des interventions spéciales. Bon, voilà, c'est aussi un combat qu'on mène. Et je peux vous dire que le métier d'avocat et le métier de journaliste se rapprochent de plus en plus et s'imbriquent de plus en plus. Je suis, moi, en tant qu'avocat, de plus en plus obligé de faire du journalisme, sans forcément des médias. Je vous donne un exemple. Deux affaires. L'affaire Geneviève Leguier, si vous vous en souvenez, elle est en cours. C'est cette dame de 74 ans à Nice qui est en manifestation avec son drapeau patch et qui se fait... Enfin, qui tombe. Au début, on pense... En tout cas, c'est ce que disent les médias. Vous avez des vidéos et on pense qu'elle tombe sur un bloc et elle se fait... Enfin, elle a des hémorragies cérébrales très graves. Elle est sur le point de mourir. On se rend compte... Je suis désigné par la famille à ce moment-là et on se rend compte, en recoupant les vidéos, que les chaînes d'information continuent, avaient des vidéos montrant que c'était un policier qui l'avait poussé. Nous, on fait le recoupement. On a le procureur de la République qui dit, à Nice, qui dit, il n'y a pas eu de contact entre le policier et cette dame. On a Emmanuel Macron, président de la République, qui dit, il n'y a pas eu de contact entre le policier et cette dame. alors que l'enquête n'est même pas encore ouverte. Vous imaginez la prise de risque. Castaner, c'est pareil. Et on fait ce travail. Comment est-ce qu'on fait ce travail, nous, avocats, de travail d'investigation ? On n'a pas vraiment une culture d'investigation, nous, les avocats, parce qu'on n'a même pas forcément le droit de faire de l'investigation dans notre code des déontologies. C'est de moins en moins clair. On prend ce droit aujourd'hui parce que, quand on est face à l'État, on n'a pas trop le choix que de faire de l'investigation pour avoir une vérité autre que celle de l'État. Et donc, on fait des appels à témoins. Et des appels à témoins, c'est un outil journalistique ou c'est un outil des services de police. Sur quoi ? Sur Twitter. Twitter, c'est quoi ? Pour bien comprendre le fonctionnement aujourd'hui des médias modernes. Twitter, c'est un réseau social où vous avez un certain nombre de personnes qui ont des comptes et qui s'échangent des informations, transmettent des messages, etc. Il se trouve que Twitter, même si ce n'est pas une diffusion extrêmement importante, quand on fait des appels à témoins, on ne va pas toucher le grand public. En revanche, on va toucher qui ? Les prescripteurs, c'est-à-dire les journalistes. Pourquoi ? Parce que le plus grand nombre de personnes qui sont inscrites sur Twitter, ce sont des journalistes. Vous lancez un appel à témoins, les journalistes en ont connaissance et vont relayer au grand public cette fois cet appel à témoins. Et ça vous permet d'avoir des témoignages et ça permet de débloquer des affaires. Pareil, pour finir, sur l'affaire de Cédric Chouillard, nous avons utilisé la même technique puisqu'on a fait un appel à témoins qui a permis d'obtenir des témoins qui ont filmé la scène d'intercassion entre les policiers et Cédric Chouillard et qui nous ont permis, dans les deux jours qui ont suivi son décès, alors que la préfecture disait qu'il ne s'agissait que d'un simple malaise cardiaque, de démontrer que la préfecture avait menti grâce à ces appels à témoins. Autant vous dire que ce qu'on fait, nous, avocats, c'est qu'on est obligé de faire de l'investigation journalistique, pratiquement, et de travailler de plus en plus avec les journaux d'investigation parce qu'au bout d'un moment, on est limité. Nous ne sommes qu'avocats, nous n'avons pas les pouvoirs et le métier des journalistes, donc on est totalement imbriqué et interdépendant dans ces affaires d'État. Dans le fond... J'aurais aimé qu'on parle un peu des journalistes de radio et de télévision, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne pense pas qu'on soit bien informés par la radio et la télévision. Donc, du collègue, je peux vous dire mon sentiment ? Parlons essentiellement de l'audiovisuel public, parce que la radio privée a produit ce que l'on pourrait penser, qui est l'inverse de la pertinence, qui est le flux, le trash souvent, l'extrême droite souvent, et de plus en plus souvent. Vous regardez les chroniqueurs maintenant de LCI et de ITV. C'est en fait exactement comme le cheminement des médias américains pro-Trump. Au début, c'était un mec d'extrême droite face à quelqu'un de normal, et puis ensuite il n'y a plus que l'extrême droite. Il y a quatre mecs d'extrême droite et un mec normal. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans le système dans lequel nous sommes, monarchie républicaine, avec le verticalisme et les procédures de nomination par le chef d'État ou par l'imposture du CSA dont le président est nommé par chef de l'État, donc ça en est au même, il y a eu des systèmes de porosité qui sont organisés entre l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. La porosité, me semble-t-il, est beaucoup plus avancée à la télé que dans la radio. On va dire, écoutez le journal de France 2, du 20h, est-ce que c'est très différent celui de TF1 ? Je trouve même parfois que celui de TF1 est mieux fait parfois que celui de TF1. Et en plus, comme les chroniqueurs vont à gauche, à droite, c'est totalement interchangeable, ils travaillent même parfois dans le public et dans le privé. C'est vrai que la radio, c'est la porosité moins avancée. On veut dire écouter France Culture, c'est pas comme écouter RMC. Encore deux, il faut mettre des nuances d'être de côté. J'ai été très sévère sur France 2. En même temps, il y a des pôles d'excellence ou de résistance. On va dire ce que fait notre consoeur dans Cache Investigation, Élise Lucet. Une forme de journalisme assez proche de celui qu'on pratique. Et d'ailleurs, on a souvent avec eux des échanges éditoriaux. Bon. Alors, je dis que la porosité est moins forte dans la radio. Encore que vous écoutez France Inter le matin, vous payez... D'abord, pendant 15 ans, vous avez entendu ce journaliste économique, là, comment ça fait-il ? Qui, sans arrêt, terminait ses éditos par... Sylvestre. Sylvestre. L'économie ne ment pas, c'est comme une sorte de résonance. La phrase ne ment pas de pétain quoi. Et maintenant, on a l'éditorialiste des Échos du Medef, Dominique Seux, et ce qui est stupéfiant. L'économie, c'est quoi ? C'est pas une science exacte. C'est une branche des sciences sociales dont la qualité ne dépend que du pluralisme de ses approches. Donc il devrait y avoir, de la part de la presse, une obligation au respect du pluralisme encore plus fort en économie que dans les autres matières. Or, donc, ils ont fait semblant de jouer le pluralisme à France Inter pendant un temps, parce qu'il y avait Dominique Seux, 5 jours sur 5, et il y avait, un peu Bernard, Bernard Maris, 1 jour sur 5 seulement, 1 jour sur 5. Et après son assassinat, ils ont mis en face de Dominique Seux pendant un mois un très bon économiste de talent, Benjamin Correa, puis finalement, ils l'ont viré. Et donc maintenant, c'est 100% néolibéral, 100%. Mais que font les grévistes de la RATP ? Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas au boulot ? Et bon, donc c'est... Donc en clair, je pense que, moi, c'est mon point de vue, il faudrait une refondation, de l'objet public, un, garantir son indépendance, garantir une totale indépendance, donner des droits moraux aux rédactions, et puis les sortir de ces logiques de privatisation rampante, qui fait que c'est le low-cost, c'est le trash, c'est le flux qui compte, c'est-à-dire le modèle qui l'emporte, c'est le modèle le plus terrible, c'est le modèle BFM TV, RMC, comment il s'appelle le présentateur de RMC du matin, Mourdin, c'est, c'est... Oui, populiste, radical, violent, donnant la parole, et c'est même quand c'est contraire au droit, regardez un Éric Zemmour, maintenant trois fois condamné pour incidation à la haine raciale ou à la haine religieuse, je vais vous dire quelles sont les qualifications pénales, il sort un livre, il est reçu le matin à France Inter. Donc il y a un aspect, je veux dire, de... Il faudrait un sursaut démocratique pour... qu'il y ait un audiovisuel libre, indépendant, comme il y a une presse libre, indépendante. Il y a encore dans le fond. Oui, j'avais... J'ai tout entendu, bon, on comprend un peu bien tout ce que les cibles médiatiques à vous, sur les zones, qu'elles soient télévisuelles ou journalistiques de moins en moins, parce qu'on passe aux médias. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait plus sur la multiplicité des médias, sur telle information, où aller la chercher, trouver la bonne. À la limite, quand on est un peu intelligent ou qu'on a un peu la difficulté, on peut quand même aller la chercher. Ce qui est grave, c'est qu'on ne va pas demander une formation humaniste ou une éducation à l'image à tout le monde. C'est que toute la population française consomme de l'information à tout banc. À tout banc, mais sur des réseaux, qui sont blessivés, assez fausés, je pense que l'information derrière, elle nous intéresse plus ou moins. Moi, l'information... On commence l'information aussi sur les jours de l'Élysée. On ne va pas refaire téléphone, même si on refait téléphone publique, on a de l'information qui retombe, donc l'ométrie qui n'est pas dans l'état privé ou l'état financier. On aura toujours du trucage. On sait que des effets de télé, moi, ça me fait penser à téléphone de Gaulle. On est dans des systèmes un peu... Peut-être un peu moins déguisés. Mais sur le fond, ça reste une orientation. Moi, j'ai une chose qui était claire. Les prix, ça m'intéressait. Je vous crois ce matin, parce que j'étais allé voir parce qu'il y a une information qui nous est donnée et l'on lit, c'est là. Il y a des grévistes à l'usine d'accélération du riz qui est la plus grosse génération de l'île de France. On dit que le maire s'est fait gazer. L'information, 10 ans du matin. L'après-midi, il n'y a plus le maire. Le soir, il n'y a plus le maire. Donc, moi, ça m'intéresse tout de suite de voir pourquoi l'État, sur un petit coup, est tout bénin comme ça. Pourquoi c'est passé... Alors, peut-être qu'il est plus populiste, il ne fallait pas le dire. Peut-être qu'il s'est pas compliqué. Il ne fallait pas le dire au niveau policier, etc. Mais c'est des petits phénomènes de rien. Alors, moi, je me demande finalement... C'est... Vous avez dit que tout à l'heure, il y a deux choses qui m'intéressent. Moi, c'est les grosses affaires, en général, qui sont bien escapées. C'est pour ça que ça m'intéresse de la pyramide à part. C'est pas la paix, la paix, moi, seulement. Mais des fois, les informations, les gens revendent charme, dans la finance, dans la politique, qui ont chacun des affaires à sortir sur les uns, sur les autres, qui donnent une information canalisée, qui la donnent, après vérification, et qu'on sort le gros morceau. Parce que des affaires, c'est toujours pas la suite, c'est pas l'affaire qu'elle dit, c'est pas la suite, non plus, là, pas. Donc, on a toujours des affaires qui vont traîner comme ça, qui sont enrobées, mais qui sont jamais finalisées. Que ce soit... Donc, est-ce que c'est intéressant, je l'ai dit, d'avoir, de compter aussi sur l'information qui est donnée, qu'elle soit sur des journaux, sur les articles, comme le Canard, ou Mediapart, après analyser, mais sur de gros affaires qui vont partir. Moi, ce que j'attends, c'est que les grands revanchards qui ont été pleins, et qui sont régalés, en fait, sont reconvertis quelque part, et sont obligés de donner l'information par des espèces de vengeance personnelle. Et là, on a des affaires qui sortent. Après, est-ce qu'elles sortent d'une manière petite ou pas, ou qu'elles n'ont pas ? Il y a juste une remarque, c'est 95% des cas, les informations ne sont pas apportées. 95%. C'est un travail d'enquête, compliqué, lent, une intuition. Voilà, c'est... Je pourrais, dans le détail, comment trouver l'affaire Cahuzac. C'est vraiment l'intuition, et puis l'obstination. Question ici ? Non ? Je voulais vous demander si la police a le droit de vous empêcher de filmer. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis avocat, mais je peux répondre éventuellement à la question. C'est quoi la question ? Ah, je vais la redire un peu plus fort. Est-ce que les policiers ont le droit d'interdire de filmer ? Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire à des journalistes de filmer ? Pas seulement à des journalistes. Je vais vous répondre pour les deux. Non, les policiers n'ont pas le droit de vous interdire de filmer, sauf dans des cas extrêmement précis, par exemple pour des groupes d'intervention spéciaux antiterroristes qui ont le droit à une protection spécifique pour ne pas être reconnus et éventuellement avoir des représailles. En revanche, ils n'ont pas le droit, un, de vous interdire de filmer, et deux, non plus de diffuser leur exercice. Pourquoi ? Parce que la fonction de policier, c'est un service public. Donc il doit se donner à voir et à être vu. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune interdiction. Il n'y a pas très longtemps, ni pour les journalistes, ni pour les non-journalistes. Après, vous avez peut-être un problème de droit à l'image qui peut se poser si la diffusion n'a pas d'intérêt public. c'est-à-dire que vous diffusez simplement le visage d'un fonctionnaire de police uniquement pour le diffuser. Là, ça pose problème. Il peut y avoir une interdiction civile et même peut-être pénale, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui a été filmée des policiers, y compris à la sortie d'un commissariat, et les aiment suivi jusqu'à chez eux pour avoir des informations sur eux à distribuer. Et là, elle a été poursuivie et condamnée. Ça pose problème d'ailleurs. Mais bon, toujours est-il que vous avez, il n'y a pas très longtemps, un sénateur qui a essayé d'introduire un amendement à un texte de loi en discussion interdisant non pas le fait de filmer les fonctionnaires de police ou de la gendarmerie, mais le fait de diffuser sans leur consentement leurs images. Fort heureusement, il y a eu une levée de boucliers, j'en ai fait partie d'ailleurs, la quadrature du net, beaucoup de journalistes, Twitter, sert à ça, à alerter les gens parce qu'on a vu cette proposition d'amendement qui n'était pas encore passée en commission des lois, mais si elle, on avait vu d'autres cas où notamment la loi anti-casseur, c'était une proposition de loi de Bruno Rotaillot, sénateur de LR, qui a été reprise par les députés LREM et le gouvernement qui s'est servi finalement de cet appel vert, de cette proposition d'un sénateur LR pour passer la loi anti-casseur. On aurait pu avoir le même cas de figure avec cette proposition, cet amendement qui aurait pu être repris par les LREM dans une configuration où il y a une pression des syndicats de police extrêmement importante et ça aurait très bien pu, évidemment, porter atteinte de manière extrêmement grave aux droits des journalistes, à la liberté d'informer, mais évidemment, à celle qui le rejoint, c'est-à-dire la liberté de n'importe quel citoyen de filmer un fonctionnaire de police en exercice, voire de diffuser cette image si le contrôle n'est pas justifié, s'il y a une violence policière qui est commise. L'objectif, bien évidemment, de tout ça, c'était encore une fois d'empêcher de porter en justice les affaires de violence policière ou les contrôles de patiès. Ça veut dire que la contestation de cette proposition d'amendement n'a même pas été discutée ? Elle n'est même pas passée en commission des lois. Elle a été écartée en commission des lois par leur groupe, par le monde, par leur groupe. Ils se sont rendus compte que c'était bien trop gros et que ça aurait causé encore plus de discussions et probablement à patiès. Ça devait être discuté le 17 décembre, effectivement. Ça n'a pas été discuté. Ça n'a pas été discuté parce que ça a été écarté juste avant en commission des lois. Je voudrais savoir pourquoi la presse n'est pas intéressée par le problème des Saint-Ravenis ? C'est loin. Il y a un problème de distance. Malheureusement, il y a un problème de distance. De la même manière que vous avez des journalistes, mais je réponds très rapidement et je laisserai la parole à Laurent parce que je pense qu'ils prenaient plus ce sujet que moi. Vous avez des journalistes qui ne sont intéressés qu'à prendre l'information déjà traitée à la recracher ou à prendre des dépêches et à les donner. La plupart des journalistes, même ceux qui font de l'investigation en France, il y a un problème de temps, il y a un problème d'éloignement, il y a un problème de compétence. Il y a des journalistes qui sont spécialisés en reportages internationaux et puis le monde est grand. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de journalistes ? Je parle des journalistes français, vous avez des reporters internationaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des sujets internationaux qui intéressent plus que d'autres ? Ça, après, c'est une question aussi d'intérêt du public. Les journalistes, ils fonctionnent aussi par rapport aux besoins ou à la nécessité du public d'entendre une information. Malheureusement, on devrait dire, parce que je pense que c'est aux journalistes de transmettre une information qui n'est pas forcément dans le regard ou dans la connaissance ou dans la conscience dans le champ de vision du public. et malheureusement, le journaliste est aussi contingent de toutes ces données. Voilà, je pense que c'est une réponse, mais je pense qu'il y a une meilleure réponse. Non, non, c'est... je pense que l'affaissement et le naufrage de la vieille presse se manifestent aussi de cette façon-là. Regardez en 20 ans la place croissante prise par les sujets de mode de vie dans la presse quotidienne nationale et la rétraction des pages internationales. Regardez ce qu'était au monde l'ampleur des pages internationales il y a 20 ans et regardez maintenant les questions de mode de vie, c'est la moitié du journal, de la seconde partie entièrement. Comment surmonter ça ? Nous, Mediapark, on est dans une... radicalement indépendance donc on ne veut aucune aide et aucune subvention. Et donc on a franchi les marges d'escalier au gré des moyens que nos lecteurs nous donnaient. Et donc on a le sentiment du fait de rater plein de choses. C'est-à-dire de penser qu'on ne chronique pas quasiment chaque jour le drame que vit le peuple haïtien par exemple on en souffre. Donc une fois de temps en temps on envoie un journaliste en Haïti. Comment on essaie de régler le problème ? Un, d'augmenter la couverture internationale à chaque fois que nos moyens augmentent et deux, de nouer des partenariats éditoriaux. C'est ce que permet Internet. Donc il y a eu Mediapark, c'est en français mais aussi maintenant il y a Mediapark en anglais, il y a Mediapark en anglais. espagnol et donc quand il y a eu la révolution démocratique arabe les révolutions démocratiques arabes il y a plein de jeunes journalistes d'Algérie de Tunisie de Libye qui sont venus nous voir et donc à chaque fois on propose comme on n'a pas de conception impérialiste dans le domaine faisons des échanges éditoriaux. Donc on est des jeunes séquices. Donc c'est comme et donc l'un des rêves qu'on aurait le prochain onglet qu'on aimerait faire c'est un onglet arabophone. Il y a énormément de lecteurs qui on le sait qui connaissent Mediapark dans tout le Maghreb et bon voilà donc nous on essaie notre couverture internationale est très insuffisante mais c'est l'une des ambitions c'est d'augmenter Moi je vous dirais que je crois que le roi de France c'est le bon niveau ne veut pas se fâcher avec le roi du Maroc et en plus il demande à la presse de ne pas parler du problème de Saravie. Ah oui bien sûr bien sûr bien sûr je pourrais parler longuement de l'actionnariat de Marianne pendant très longtemps Juste vous parlez du monde contre un peu Mediapark mais il y a quand même nous autres il y a le monde diplomatique qui traite de sujets diverses et variés et mondiaux il y a d'autres acteurs aussi qui ne dépendent que de ceux qui a ce journal et qui pas forcément que des journalistes mais qui existent il y a Arrêt sur l'image il y a Mediapark n'a pas été le premier à aller sur ce terrain là et il y en a d'autres quand même qui existent sur le terrain de l'indépendance vis-à-vis de la publicité je vais me moquer mais si il m'est autorisé je vous rappelle juste que le monde diplomatique et la propriété à 51% de Xavier Niel rappelons-le juste pour l'instant tout va bien pour eux je pense c'est l'aspect optimiste c'est qu'il y a un bouillonnement démocratique je pense que chez les citoyens il y a le sentiment d'une corruption de la presse et une envie d'une presse libre et indépendante et donc c'est vrai qu'il y a par ailleurs un bouillonnement dans la presse depuis 10 ans il y a eu une floraison de création de sociétés de rédacteurs et il y a plein de jeunes journalistes qui essaient de créer des nouveaux médias qui ont raconté tout à l'heure sur les jeunes journalistes dans les manifs mais en région il y a plein de jeunes journaux sur internet qui se créent et donc ça rend compte un besoin pensez que la seconde métropole française Marseille le grand journal est la propriété de tapis les bras vous en tombent quand même les bras vous en tombent mais quand le PNF le Parti National Financier ouvre une enquête sur les systèmes de corruption entre le département des Bouches-du-Rhône l'éditorialiste de la Provence Gisbert François-Louis Gisbert l'avis de tapis dénonce les journées de son équipe qui ont enquêté donc oui il n'y a pas moi je parle de Mediapart parce que c'est ma petite mise sur celle que je connais donc il y a plein il y a une floraison d'initiatives on est celle qui a le plus le plus prospéré mais il y a une floraison et tant mieux et donc il y a les jours il y a voilà et en région il y en a plein il y a Médiacité il y a nous on a passé je crois en France une quinzaine d'accords éditoriaux avec des jeunes journalistes et la campagne municipale on va le faire en partenariat avec les jeunes journaux qui sont créés en région donc voilà je pose une question le conseil de déontologie du journalisme et de la médiation ça existe ? malheureusement un tout petit peu je vais me dire pourquoi je suis à Mediapart on est très contre comme la majorité des sociétés de journalistes pour deux raisons c'est qu'on vit dans un univers qui est très liberticide et donc que cette demande est initialement une demande d'Emmanuel Macron et de Mélenchon et de Mélenchon c'est vrai on va dire un petit mot tout à l'heure sur Mélenchon la liberté de la presse si vous voulez j'ai pas répondu à ce que disait Harry tout à l'heure sur l'opportunité est-ce que c'était opportun à part de Mediapart de faire l'enquête qu'on a faite je pourrais vous en dire un autre si vous voulez non pourquoi est-ce qu'on est contre un c'est on trouvait que dans le climat liberticide du moment c'était pas la meilleure des initiatives et Dezio c'est financé en majeure partie par la puissance publique donc un organisme de déontologie financé par l'État nous inquiète encore plus et surtout la troisième raison majeure c'est le système voulu par les journalistes qui l'ont créé c'est avec les éditeurs avec les éditeurs ça veut dire quoi c'est avec composé avec M. Niel M. Braille M. Bolloré mais pardon je ne parle pas de déontologie avec M. Bolloré je ne peux pas donc le fait que l'État finance et que les patrons de presse soient dans l'instance de déontologie me semble un contresens donc nous on refusera d'une part parce qu'on pense que la loi de 1880 est bien faite moi je trouve légitime qu'on puisse me poursuivre je ne trouve pas du tout infamant qu'un journaliste ait à rendre des comptes sur l'honnêteté et le sérieux de son enquête devant les tribunaux alors parfois il y a des abus de procédures mais ou il y a des procédures d'intimidation avec conscience de partie civile c'est une stupidité bref mais donc il faudrait sur les grosses affaires aller devant la justice pour rendre compte de l'honnêteté de son enquête et ensuite aller devant le conseil non bon un petit mot sur Mélenchon je peux m'autoriser dans la foulée mais sur Mélenchon c'est vrai pour le conseil de déontologie pour la remettre au pas l'aspect surprenant c'est que je trouve légitime la critique des médias on a passé deux heures à la faire mais une chose est de faire la critique des médias autre chose est de professer la haine du journalisme la haine de la presse mais pardon haïr la presse c'est haïr la démocratie et donc quand Mélenchon prend un parti un jeune journaliste stagiaire et de cela il y a 50 exemples voilà c'est une pédagogie insupportable parce qu'il y a plein d'endroits les journalistes ne peuvent pas aller il y a les manifs où ils se font casser la gueule mais enquêter sur l'extrême droite sur Le Pen c'est périlleux Mediapart est interdit dans tous les colloques du Front National ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant Rassemblement National aller chez Fillon pendant la convaincée présidentielle il y a aussi des journalistes qui ont été brutalisés et donc faire cette pédagogie vous vous souvenez cette phrase de Mélenchon sur la pédagogie de la colère j'ai oublié sa formule à l'égard des journalistes il y a une pédagogie démocratique à faire la presse a une fonction démocratique et ça lui va totalement c'est une sorte de détestation permanente de la presse donc voilà je trouve ça c'est une forme de populisme inquiétant et donc ce qui est heureux c'est qu'il y a beaucoup de gens au sein de la France insoumise qui le regrettent qui n'osent pas si il y a quelques personnes comme Clémentine Autain qui le dit publiquement c'est pas bien voilà mais c'est autre question non il n'y a pas d'autres questions donc c'est quoi critiquer les médias et ne pas détester les journalistes c'est reconnaître le rôle irremplaçable de la presse et des médias d'une façon non corporatiste puisqu'il n'y a pas une est-ce que dire c'est une sorte d'invitation à des géieux démocratiques entre les citoyens entre les journalistes et avec les avocats je pense que c'est très efficace et bien voilà merci et merci je pense que ce serait bien parce qu'il y a un danger merci merci merci